La coche chique, la coche caviar, la coche champagne, la coche qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, qu'est l'Empé, pape voilà, c'est Dieu donné, elle n'est pas dans les oh oh, elle n'est pas dans les ah ah, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es su terre, avec elle tu ne parlantes pas, c'est la féligale des coches, des chicanes des coches, et puis, il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est un génie, il n'est pas encore né, pape pour moi là, c'est inspiration divine, Pour moi, c'est talent, il est fracassé pour vous donner, il est fracassé pour vous donner, il est fait sa preuve pour vous donner, comme des beignots ou crevettes, oui, ça c'est rien ça pour moi, attends les cas, maintenant on peut commencer, maintenant on peut commencer la famille, vous mettez beaucoup, bonheur de partage, vous partagez au maximum, vous mettez beaucoup de coeur la famille, parce que le direct actuellement est en train d'être attaqué, le direct est en train d'être attaqué, donc vous mettez beaucoup de coeur, pour ne pas qu'on nous coupe notre direct, les sorciers sont là, les aigris sont là, Les ennemis sont là, ils veulent nous empêcher, ils ne pourront pas, ils ne pourront pas, dans la famille, j'éteins, j'éteins le téléphone, oui, attends, bon, Allo ? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel, tu as appelé tout à l'heure, je n'ai pas commencé, maintenant tu as appelé, je t'ai prise, s'il te plaît, tu diminues ma voix Ok ma coach, bonsoir ma coach, je te propose une question Ok, attends, ok ma chérie, il ne faut pas aller parler, parle Ok ma coach, ça fait presque deux ans, je suis avec un homme Oui Et quand on était ensemble Ma chérie, tu ouvres ton gosier, tu speed, il ne faut pas faire un dormi, là on vient de commencer, s'il te plaît Ok ma coach Pendant notre temps, j'étais encore au pays, en Côte d'Ivoire, et dans notre deuxième année, j'ai quitté le pays pour venir en Europe Oui Et arrivé ici, bon, quand je lui demande l'argent, il fait un peu bizarre que non, il n'a pas l'argent comme ça C'est lui qui t'a fait venir quoi C'est lui qui t'a fait venir Non, c'est pas lui Ça veut dire que tu l'as connu, quand tu étais au pays, c'est là que tu l'as connu C'est ça ma coach Maintenant lui, ça veut dire que quand tu l'as connu au pays, là, c'était un bengu, s'il était au pays Il était aussi au pays Il était aussi au pays, donc ça veut dire que lui, il est venu sur le beng avant toi Non, lui, il est encore au pays, moi, je suis en beng Ah, lui, il est au pays, et puis toi, tu es en beng C'est ça ma coach Toi, tu es en beng, ça fait combien de temps ? Ça fait presque deux ans Ça fait presque deux ans que tu es en beng Si, si Ok ma chérie parle, donc c'est quoi le problème ? Ok, et arrivé, bon, en étant ici, je rencontre quelques problèmes Oui Et quand je ne lui fais pas de problème, tout ce qu'il dit, c'est vrai que Dieu va faire, Dieu va faire, ça va aller, mais il ne m'aide pas financièrement au fait Oui Et quand je me fâche avec lui à propos de l'argent, c'est là maintenant qu'il trouve l'argent pour m'envoyer Oui Et donc coach, je ne sais pas, et étant ici, j'ai croisé un gars, et lui, quand il me dit qu'il va faire, il fait Oui Mais l'autre, tant que je ne me suis pas encore fâchée avec lui, il ne le fait pas Mais l'autre qui est resté au pays, il travaille, il fait quoi ? Il travaille dans une entreprise au plateau Il gagne bien sa vie ? Oui ma coach Ok, d'accord Mais quand il t'envoie l'argent comme ça du pays, ça peut être combien comme ça ? Il ne m'envoie même pas beaucoup, ça ne fait même pas 50 euros Il t'envoie ça combien de fois par mois ? Depuis que je suis ici, ça fait presque deux ans, c'est la deuxième fois qu'il m'envoie l'argent Ça peut être deux fois, il t'envoie 50 euros ? 45 euros, la première fois c'était 41 euros, la deuxième fois c'est 45 euros Mais ça veut dire que je ne sais pas, je ne sais pas, je me retrouve sur quelle planète Je suis en train de me retrouver sur quelle planète, mais ce monsieur il doit appeler Alors je suis Hugo, son témoin de là Donc ça veut dire que lui, il travaille dans une entreprise de la place en Côte d'Ivoire Et toi tu es venu sur le baigne, mais tu es sur le baigne, ça fait deux ans que tu es sur le baigne Mais tu ne t'es pas encore retrouvé, ça veut dire que c'est chaud sur toi Donc ça veut dire que lui maintenant et qui tu sors Quand tu lui demandes de l'argent, il t'envoie La première fois qu'il t'envoyait l'argent, depuis que tu es là, ça fait deux ans La première fois qu'il t'envoyait, c'était 41 euros Oui ma coach Ce qui veut dire qu'il est parti, c'est 50 euros, il l'a donné et ils ont enlevé les frais dedans Et si, c'est ça Oui, maintenant la deuxième fois, c'était combien ? 45 euros ma coach Donc ça veut dire que cette fois-ci, la première fois il était allé chez MoneyGram Et MoneyGram, comme les frais sont un peu plus élevés, c'est pour ça que tu as reçu 41 euros Donc ça veut dire que la deuxième fois maintenant, il est allé chez Ria Comme Ria, les frais sont moins, c'est là qu'il est arrivé chez toi à 45 euros C'est ça ma coach, ce qui me fait mal est qu'il est Dida Il devait être Agni même ce gars-là, il devait être Agni Mais il devait être Agni, ça veut dire quoi ? Ma chérie, fais attention, je suis Agni Fais attention, mon père est Agni Donc un peu de respect pour mon ethnie paternelle Donc ça veut dire qu'il est Dida Oui ma coach Bon, les Dida, ils n'ont pas la réputation des gens avant Parce que tu sais, dans ma vie, j'en ai connu un Dida J'en ai connu un Dida, mais franchement, il n'était pas du tout avare Il était même très généreux Donc les Dida, les Dida en général, ils ont la main facile Donc ça veut dire que, lui, c'est lui que toi, tu es en France depuis 2 ans Il t'envoie 41 euros et 45 euros Ça fait 86 euros Oui ma coach, c'est vrai, je travaille Mais j'ai besoin aussi souvent de son argent Oui 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 Mais ma chérie, il travaille dans une entreprise de la place au plateau là Allô ? Oui ma coach Il travaille dans une entreprise au plateau là Il touche combien comme ça ? Il touche à peu près 200 000 Bon, il touche 200 000 Parce que tu sais, ma chérie, tu sais, ma chérie Il faut être réaliste, hein Je pose la question, je suis obligé parce que Pour te donner des conseils, il faut que je sache dans les détails Il ne faut pas que je me trompe Donc ça veut dire que lui, il travaille au plateau, il touche dans les 200 000 Oui, il fait une autre affaire de la vente des voitures aussi Il vend même voiture ? Oui ma coach Il s'est un démarcheur ou bien lui-même, il vend voiture là, c'est pour lui-même et puis il vend ? C'est pour lui-même, il n'est pas un démarcheur Mais lui aussi, pourquoi il est méchant comme ça ? Ah ma coach, toi-même il faut voir, hein Tu peux travailler dans une société où tu touche 200 000 Et puis toi-même tu vends les voitures Et puis tu vas envoyer 41 euros avec 45 euros à une fille Mais il se croit, il se croit sur quelle planète lui ? Il se croit dans un dessin animé ? Donc ça veut dire que c'est quoi aujourd'hui ton problème ? Ma coach, je veux prendre une décision entre les deux parce que le deuxième que j'ai rencontré ici Oui Lui il doit partir au pays en août Donc il veut voir mes parents pour faire le con-con-con, tout ça Oui C'est un caillou que j'ai mis mon pied dessus, ça fait un an Oui Ma chérie, tu sais, écoute-moi, ton histoire, ton histoire retombrait digne d'un film à petit budget Ça me donne envie de me parfumer, j'ai besoin d'énergie positive Tu me le permets ? Oui ma coach, vas-y Oh Seigneur, mais c'est quoi cet esprit d'avarice ? Oui Donc ça veut dire qu'aujourd'hui tu as trouvé un gars ici Ça veut dire que tu as trouvé un gars ici sur le baigne Et le gars il se comporte bien Ça veut dire que le gars il te jare bien Oui ma coach, il est prêt même à faire tous mes papiers Il est prêt même à faire tous tes papiers, ça veut dire qu'il est franco Oui ma coach Oui Donc ça veut dire que c'est... Oui Ça veut dire que c'est quoi ta question ? Euh, ma question c'est la suivante Je ne sais pas si je dois laisser celui du pays Pour le laisser un peu, un peu Ma chérie, c'est toi qui a su ton profil là ? Oui ma coach Ok ma chérie, s'il te plaît, fais attention Tu vas faire quoi ? Est-ce que ça là même c'est une question qu'on doit poser ? Quelqu'un qui t'a envoyé deux fois 41 euros Et puis quelqu'un qui est ici Qui est français Qui s'occupe bien de toi Qui a envie d'aller même se présenter chez tes parents Toi tu vas demander Comment tu peux demander si tu dois choisir entre Jésus et le diable ? Ma chérie Ah ma coach, parce qu'une première fois j'ai voulu le laisser Mais il m'a envoyé des photos de médicaments Que lui il va prendre pour boire et se tuer si je le laisse Donc j'ai eu très peur Lui, celui qui est à Bidja là, c'est lui qui te dit ça Quel lui va prendre médicaments ? Oui ma coach Quel lui va prendre médicaments pour boire si toi tu le laisses ? Oui ma coach Mais c'est un plaisanteur ce monsieur C'est un scénariste Il a déjà fait sortir quel film ? L'effet de l'amour ou bien Spiderman ? C'est qui ? Tu as dit que ? Non, non Parce que ce que tu es en train de me dire C'est digne d'un film de Spiderman Que lui Quelqu'un même Ca dit que quelqu'un même qui va se suicider Si toi tu le quittes C'est lui il va t'envoyer 41 euros C'est lui il va t'envoyer 45 euros Les hommes qui peuvent se suicider pour des femmes là Tu sais comment ils envoient leurs femmes ? Faut me laisser ce YouGhost là C'est quoi ça ? Ca dit que même 41 euros même en Côte d'Ivoire même c'est pas suffisant Imagine un peu Ici en France Ca dit que 41 euros même quand tu rentres au supermarché Tu vas acheter quoi ? Hein 41 euros ? Ah ma coach J'adore même pas me faire une journée Ca peut même pas te faire Et puis où tu es là là ? Je vois ton profil Tu es très clair Ca veut dire que tu as les vrais pommades C'est ça ma coach Oui Ca veut dire que toi même Ca dit que les 41 euros là Ca peut même pas acheter Un lait même de chez Skin Technology by Latania Pour devenir très très Pour avoir un teint très clair comme ça Rien Tu vas voir ça Ma coach je veux commander même Je veux commander 7 7 7 pommades Dans cette gamme là Tu veux commander la gamme de chez Skin Technology by Latania Oui ma coach Ah ben ma chérie Skin Technology by Latania Même son savon même Est plus cher que c'est que le monsieur là t'envoie pas un Donc c'est pas mieux Tu vas déposer ça sur le côté ? Ah ma coach c'est ça Ah ma chérie S'il te plait Épagne moi Épagne moi C'est you gosse Il se croit dans un koutoukou de rhum Ou il pense que c'est Tu vas l'acheter Koutoukou men chapalo Ou il pense que c'est beurre de karité Tu vas l'acheter A château rouge Pour mettre sur ton corps Mais il se prend Il se prend 441 euros par an Mais tu te croit sur quelle planète Mais il y a longtemps Je t'ai bloqué de partout Allo ? Allo ? Allo ? Oui allo ? Bon ma chérie Bonjour coach Oui Quand tu vas Faut regarder tu vas savoir ce qu'on dit Quand je dis allo Allo ? Oui ma coach bonjour Pardon cette voix là ça va pas le faire Ça va endormir mon émission Allo ? Allo ? Allo ? Oui bonjour ma coach Alors là je peux pas avec cette voix Je peux pas Où je suis là là je n'ai pas envie de m'ennuyer Donc ? Allo ? Toi qui appelles tu parles pas fort Je prends un autre appel Je dis même pas faut ouvrir ton gosier Ok ma chérie parle Oui ma coach en fait je suis avec un mec là Oui Ça fait déjà trois ans Oui Je suis ici en Bengue Maintenant le mec c'est que Lui et moi on ne moucou jamais Il prend bien soin de moi Il s'occupe bien de moi et tout Mais un jour ma coach j'ai trouvé le mec En train de coucher avec une chèvre Mais il a enlevé chèvre là où ? Il a enlevé chèvre là où ? Pour Mougou chèvre là ? Je ne sais pas ma coach Je suis rentrée chez lui Je suis venue par surprise Je l'ai trouvé avec cette chèvre là Honte de la coucher Et j'étais vraiment choquée Il m'a dit que non Si tu parles je vais te buter Mais ma chérie tu tournes quel film ? Mais ma coach Je suis dépassée en fait parce qu'il s'occupe bien de moi Je ne sais pas ici en Bengue je dépends de lui Je ne sais pas comment faire ma coach Mais regarde moi on ne moucou jamais Il ne m'a jamais touchée Il me finance juste en fait Ma chérie déjà Je ne sais pas comment faire ma coach Oui C'est toi qui es sur ton profil là ? Oui oui ma coach En tout cas tu as du potentiel Ma chérie Déjà pour commencer Déjà pour commencer Moi c'est que je vais te dire déjà pour commencer Le choco Ton choco il faut le doser un peu Ok ma coach Oui parce que ton choco là c'est pas vraiment C'est pas un choco en tant que tel Mais puis vraiment c'est fatigant Bon écoute moi Donc ça veut dire que tu dis quoi ? Toi tu sois avec un gars C'est lui il s'occupe de toi Donc ça veut dire que c'est un whitey De toute façon tu es en train de dire c'est un whitey Oui ma coach Oui Donc ça veut dire que tu sois avec un whitey Et le whitey c'est lui il s'occupe de toi C'est lui il te donne tout Mais le whitey depuis que tu es avec lui il te donne tout Mais jamais même où il y a un mougou Oui ma coach Jamais il t'a demandé même le mougou lui Oui ma coach Et une fois maintenant tu partais chez lui Tu es arrivé chez lui il est tenté un mougou une chèvre Oui ma coach Il est en campagne là-bas Non non ma coach il n'est pas en campagne Mais il n'est pas en campagne d'enlever chèvre là-haut Ma coach je ne sais pas moi-même je suis dépassée ma coach Non ça veut dire que c'est un chèvre là qui a son animal de compagnie Oui oui ma coach il a beaucoup d'animaux il a les poules En fait il a une ferme Il a une ferme Oui ma coach Oui Ma coach je suis vraiment dépassée je sais pas en fait ma question Et que comment je vais faire parce que si je le laisse Ce sera compliqué pour moi ici en fait Mais en même temps aussi sortir avec quelqu'un qui couche avec des animaux C'est vraiment pénible Ma chérie ça franchement c'est la première fois j'entends ça C'est la première fois j'entends ça Mais le monsieur là il est quelque chose Toi tu as jésus avec toi et puis c'est les anges que tu es en train de chercher Ton profil que je suis en train de voir de toute façon tu es belle là Donc lui il te regarde depuis il n'a pas envie C'est chèvre mais il y a quoi ce chèvre même qui va attirer quelqu'un Mais quand tu l'as attrapé là il dit quoi ? Vous dites ma coach Ma chérie il faut prenez attention c'est du gratos Quand tu l'as attrapé là il a dit quoi ? Non il m'a rien dit il a fait comme si il n'a pas vu quoi Il a terminé à faire ce qu'il avait à faire Et après il m'a dit non voilà j'ai pas le droit de parler ces choses Parce que si je parle ces choses il va me buter Et ? Ah le monsieur là en tout cas Je sais pas c'est quel modèle de guégui il fume mais J'aimerais connaître le fournisseur Donc ça veut dire que tu l'as surpris en train de mourouchev là Il n'a pas arrêté il a continué Non 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 il n'a pas arrêté ma coach Moi j'étais dépassé c'était jusqu'à ce qu'on a choqué Et voilà quoi il a continué ce qu'il avait à faire et tout Ma coach en fait il me fait très peur parce que c'est quelqu'un qui vit avec des chiens Des gros doigues et tout machin Bon c'est quelqu'un bien placé quoi ici en ben Oui Ma chère Ma chérie ta vie est en danger Ah ma coach je ne sais pas comment faire en fait si je dois le laisser Faut le laisser Faut le laisser ma chérie Tu es avec lui depuis combien d'années ? Ca fait 3 ans ma coach Donc ça fait 3 Bon tu es avec lui ça fait 3 ans il a construit ou il est mieux pour toi ? Bon il a fait une maison pour moi au pays Il connaît ma famille Je connais sa famille Il a fait des présentations et tout Il a même fait venir une de mes petites soeurs ici Elle était avec moi il me prend un appartement C'est lui qui finance et tout Ici là Mais c'est un peu ça ma coach Mais c'est un peu ça ma coach Eh ma chérie tu travailles ? Oui oui ma coach je travaille je fais dans l'impôt sport je me vois des choses depuis le pays ma coach Vraiment ça là c'est trop lourd Mais ça ma chérie tu ne peux pas rester avec un homme comme ça il est dangereux C'est ça ma coach c'est même ça en fait Et c'est lui vraiment qui a tout fait pour m'obtenir des papiers ici en bing en fait comme je suis gabonaise Ah bah vous les gabonaise vous êtes très tranchante hein Pespiscasse Donc ça veut dire que Non ma coach En tout cas vous seulement là Vous êtes un meilleur que rien ne vous choque Donc ça veut dire que Toi quand tu l'as surpris là c'est avec chèvre je l'étais Ça veut dire que les autres jours là souvent même c'est un chien il est ou même poule Vous dites Tu as vu la petite fille là Il est pas là Vous dites Depuis tu as le monsieur qui a eu les chèvres là Tout ce qu'il t'a donné pendant les 3 ans là Un copac même je n'ai pas eu dedans Maintenant je suis en train de parler Vous dites Vous dites Ton esprit est où ma jolie fille J'ai dit La dernière fois tu l'as surpris c'était avec chèvre Ça veut dire que c'est quelqu'un même Qui fait souvent avec les chiens qu'il a là Ou bien les poules Forcement ma coach Oui Oui C'est sûrement ça Parce qu'il n'a que des animaux en fait Et il vit seul Il ne vit qu'avec des animaux Et puis voilà Le gardien Et le garde du corps c'est tout Il n'a pas d'enfant Il vit seul en fait Ma chérie Ma chérie Ma chérie Pardon Faut laisser ça là Faut laisser ça là Aïe ma coach Aïe Aïe pourquoi ? Ma coach il est fructue ma coach Ma coach Ma coach Ça m'a choqué jusqu'à j'étais dépassée Mais ça fructue tu m'as aveuglée ma coach Ça fructue t'as aveuglée ? Ah ma coach Mais là moi aussi je suis fatiguée en fait Parce que je me parle Il m'a menacée qu'il va me buter Donc là j'ai envie de finir avec ma coach En tout cas Vraiment Ton problème là Ça c'est d'un autre niveau Ça veut dire que ça c'est une autre planète La planète même des Je sais pas C'est trop fort pour moi C'est trop élevé pour moi Moi je vais te dire une chose Moi je vois un truc comme ça Je gagne tant Hein non moi Même si tu veux Tu me donnes 1500 euros par semaine Il te donne 1500 euros par semaine Oui ma coach Oui Donc pour moi ça fait Ça fait 6000 euros Ah ma coach Je suis gâté un job Il est fructueux Il est vraiment fructueux Tu sais Moi c'est ce qu'elle dit J'ai dit sur la terre là J'ai dit sur la terre là Il y a Dieu Et puis il y a le diable Si toi même tu décides de suivre le diable C'est ton choix Si tu décides de suivre Dieu C'est ton choix Comme il te donne 1500 euros par semaine Et que ça te fait 6000 euros par mois Donc ça veut dire que Ce que toi tu as vu là Ça t'a choqué Mais ça te dit rien L'argent même t'a aveuglé Faut continuer dans ça Parce que moi franchement Ce que tu es en train de me dire là J'ai même envie de vomir Parce que même j'ai peur Mais toi tu C'est dit que Malgré ça C'est l'argent même Qui est en train de dominer ton esprit Ma chérie Ma chérie J'aime l'argent Mais je me limite Ma chérie J'ai compris ma coach Oui Tu es trop belle pour les trucs comme ça Regarde comment tu es jolie J'ai compris ma coach Je vais le laisser Mais j'ai beau réfléchir Ma chérie Moi je sais que tu vas pas le laisser Moi même toi Mais où tu es là la même Je me demande même si Un jour même vous n'allez pas faire à toi Et elle achède Parce que tu en es capable Oh ma coach Non ma coach Non Non quoi C'est toi où tu es là Quelque chose peut te choquer Toi que je suis en train de voir sur ton profil Quelque chose peut te choquer Non mais écoute Ça m'a choqué ma coach Ça m'a vraiment choqué Ça t'a pas choqué Je vous dis il est fructueux C'est lui qui prend soin de moi Qui m'aide Et ma famille là au Gabon Financièrement C'est pas ça Donc c'est moi qui tient un peu les bouts Mais c'est ça que j'ai dit là J'ai dit que C'est que tu as traversé là Tu pensais que c'était le choc Mais c'est pas choc Ça c'est rien Ça c'est rien pour toi Donc Si tu peux rester Si tu as envie de rester là Et marcher à le diable Faut marcher à le diable Mais moi je te dis C'est que tu es dedans là C'est très dangereux Faut Cherche la lumière ma chérie Faut chercher la lumière Parce que là tu entends aller dans les ténèbres Ça c'est les ténèbres ça Ça c'est les ténèbres Ce qu'il est en train de faire c'est diabolique Ça c'est le diable en personne qui est là comme ça Donc Si tu as envie de rester dans les ténèbres Reste avec ce monsieur Mais si tu as envie d'être à la lumière Faut partir C'est tout ce que moi je peux te dire Maintenant si La décision La dernière décision te revient Si tu veux rester là dedans C'est ton choix Tu es une adulte Tu as compris ma caviar Ok ma coach merci Au revoir Non mais ça c'est une histoire Mais ça c'est une histoire Donc comme vous voulez Digne d'un film Digne d'un film De Satan Un film de 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 Lucifer Mais ça c'est le diable ça Ça c'est le diable ça Allo Allo ma coach Allo Bonjour Vous m'entendez ? Allo Oui allo Bonsoir ma coach Alors quand je dis allo Qu'est ce qu'on dit ? Laissez le bonjour Bonsoir Ma coach C'est pour vous poser question Ok parle ma chérie Parle Ma coach Je suis avec un homme Ca fait cinq ans maintenant Ma chérie Ma chérie Si tu as mis l'écouteur Enlève l'écouteur Si tu as mis le haut-parleur Enlève le haut-parleur Parce que là ta voix est lointaine Sinon je prends un autre appel Oui Ok sinon je prends un autre appel Oui Ma coach Vous m'entendez ? Oui Je suis avec un homme Ca fait cinq ans maintenant Qu'on est ensemble Nous avons deux enfants Oui Quand je l'ai connu Il n'avait pas de papier Oui Et il voulait repasser en Afrique Parce que ça fait Ca faisait près de dix ans Qu'il était ici Il n'avait pas de papier Oui Et je l'ai pris Ca fait cinq ans ensemble Je viens de lui donner le papier Et on a deux enfants ensemble Une de quatre ans Bientôt cinq ans Une de bientôt deux ans Oui Et le monsieur Depuis longtemps Quand on était ensemble Moi je payais le loyer Et lui il prenait Parti de quelqu'un Pour travailler Mais quand il gagnait son argent Il aimait beaucoup s'habiller A acheter lui-même ses habits Sans compter à m'aider à la maison Oui Il aimait juste s'habiller Et je dis non Peut-être ça va changer Et pourtant Il est âgé Moi je n'ai seulement que 29 ans Lui il a 42 ans Oui Et je fais tout dans la maison Je lui fais asseoir Je parle au monsieur Je fais tout possible Pour que ça marche Mais ça ne marche pas Et maintenant Il a eu ses papiers Ca fait près de six mois Sept mois Le monsieur Nous nous couche plus ensemble Et il y a quelqu'un Il aime beaucoup parler mal Il y a tellement de trucs Qui se passent Ma coach Donc vraiment Maintenant Actuellement Ca fait que l'amour Que j'ai pour lui Ca se retournait en... Je le déteste beaucoup L'amour Ca se retournait en haine Parce que je fais tout Pour que ça marche Nous avons deux enfants ensemble Et je veux que ça marche Je sais tout mon possible Souvent je fais asseoir le monsieur Pour lui parler Pour que ça marche Mais il n'y a rien qui change Avec le monsieur Avant je faisais l'effort Pour pouvoir faire Pour que ça marche Mais le monsieur Il ne s'est pas mal Il n'y a pas de respect Et il n'est pas quelqu'un aussi Qui veut aussi Vraiment te prouver Qu'il est là pour toi Il est toujours en train De faire ce que Vraiment Marco Je sais vraiment Tu maintenant Je ne sais pas quoi faire Ok ma chérie Donc ça veut dire Que si je comprends bien Tu as connu un homme Qui n'avait pas l'éclata Et tu lui as donné l'éclata Oui Ok Et ce homme là Depuis il a l'éclata Il a changé Il avait Il était comme ça Un peu avant Mais il faisait semblant De changer Oui Et moi j'ai cru Qu'il allait changer Oui Donc je faisais l'effort Pour faire ce qu'il peut lui plaire Pour qu'il puisse changer Oui Souvent même quand il n'a pas l'argent Je lui donne l'argent Pourtant il a l'argent Quand il gagne son argent C'est pour seulement s'habiller Oui Il ne m'a jamais donné l'argent Pour dire va t'habiller Ou qu'il va se dresser Je fais tout ma voiture Je paye maison Je m'occupe des Je paye à vie des enfants Et maintenant qu'il a eu l'argent Quand je lui ai dit Don moi l'argent je vais payer À vie des enfants Il me dit il n'a pas l'argent C'est quoi ta question ma chérie ? Donc j'ai vraiment envie de le quitter Et je ne sais pas comment faire Parce qu'actuellement Ils lui ont donné un récépissé Et comme je suis belge avec les enfants Donc ils lui ont donné un récépissé Et en juin Ils vont lui donner pour 5 ans Parce que je suis belge Et j'ai eu des enfants avec lui Oui Donc je ne veux pas le chasser maintenant Je vais lui donner 5 ans Et je vais le chasser Parce que si je le chasse maintenant Ils vont arracher tout dans sa main Et comme on a des enfants On ne sait jamais Si quelque chose peut m'arriver Un jour c'est lui Qui doit s'occuper des enfants Mais quand je dis ça A mes proches Il y a beaucoup de personnes Qui disent Je suis très bête Avec tout ce que le monsieur me fait Pourquoi j'accepte De toujours vivre avec lui Donc c'est quoi ta question ma chérie ? Donc je veux quitter Je veux vraiment le jeter Le chasser Pour qu'il l'aille Pour qu'il quitte ma vie Parce que L'amour que j'ai pour lui C'est transformé en haine Et je n'ai plus d'amour pour lui J'ai tellement de trucs dans la tête Donc quand je le vois Même déjà je suis un boulot Ma coach Oui Mais à cause des enfants J'avais essayé Pour que ça marche Mais lui il veut pas Regarder les enfants Pour faire l'effort de changer Ok ma chérie Bon Dans ce que tu m'as expliqué Toi même tu comprends que le monsieur Il t'a jamais aimé Ok ma coach Oui Non mais pas ok ma chérie Tu le sais Tu le sais Il t'a jamais aimé C'est à dire que Quand il était avec toi C'était pour avoir sa Pour que sa situation soit régularisée Maintenant aujourd'hui il a eu Et puis il n'est pas intelligent Il n'est pas intelligent Parce que c'est qu'il a là C'est récépissé Et on lui a pas encore donné Même 4 même de 5 ans Un an seulement Il lui a donné les lentilles Il montre son vrai visage Il dépense pas dans la maison C'est lui Il te parle mal Il te touche plus Il est dans son coin Parce qu'il pense qu'il est arrivé Maintenant toi En mai là En mai ou Jean Ils vont lui donner ses 5 ans Et toi en fait Tu dis Comme c'est le père de tes enfants Tu vas attendre en mai Quand il va lui donner les 5 ans Et puis tu vas le laisser Mais lui même là Il a eu 1 à mai Il n'est même plus avec toi Tu dis tu vas le laisser Mais vous n'êtes même plus ensemble Il y a longtemps Vous n'êtes plus ensemble Ma chérie Il y a longtemps Vous n'êtes plus ensemble Et il est en train de te montrer Son vrai visage Ma chérie Donc en mai là 5 ans qu'on va lui donner là C'est abstrait grâce à toi Qu'on va lui donner ça Comme il veut te faire chier Il faut le faire chier un peu Parce que tu sais Il n'est peut-être pas conscient De sa réalité Il pense qu'il est dans un film Il pense qu'il est dans un dessin animé Il faut lui montrer que On est dans un pays Où Quand c'est la personne Qui a l'éclata Que la personne te donne là Si tu n'as pas encore eu Ce qui est définitif là Il faut te calmer Mais comme il veut te montrer Qu'il sait faire la grimace Il faut lui montrer que toi Tu es un vieux singe Qu'on ne peut pas t'apprendre la grimace Qu'est-ce que tu vois un peu le truc ? Oui ma coach Il va te faire chier Fais le chier au maximum Fais le chier au maximum ma chérie C'est le père de tes enfants Mais toi tu es la mère de ses enfants Tu es la mère de ses enfants De ton vivant même Tu dis oui Je vais lui donner parce que On ne sait jamais Le jour où je meurs Il va s'occuper Mais j'ai dit De ton vivant même Il ne s'occupe pas de ses enfants C'est quand tu as mouru Il va s'occuper de ses enfants Je vais lui donner deux enfants Avec ses papiers C'est moi même J'enlève mon argent Je te donne pour Envoyer à ta mère Pour ne pas avoir honte Tu me prends toujours de ta famille Oui Il ne t'aime pas Il ne t'aime pas Je comprends ma coach Voilà Mais comme il n'est pas intelligent Il est bête Il n'est pas intelligent S'il était intelligent là Il allait faire semblant Jusqu'à ce qu'on lui donne Les cinq ans là Mais comme il n'est pas intelligent C'est maintenant un an Il pense qu'il a trop de papiers Quand tu as un an dans ce pays là C'est comme si tu n'as rien Parce que quand tu vas aller renouveler Ça peut être bloqué On peut ne pas renouveler Donc un an là C'est rien On appelle ça récépissé C'est rien du tout Mais comme lui Il pense que récépissé là C'est quelque chose Ou bien peut-être que Comme il fréquente des gens en alphabète Comme lui Naïf comme lui On lui a dit Comme vous avez deux enfants De toutes les façons obligés Ils vont te donner Donc il pense que Même s'il se fout de toi Quand même Ils vont lui donner Mais il ne sait pas que Sans toi ton autorisation Sans toi t'éclate Alors on ne va pas lui donner Il ne sait pas ça Voilà Donc comme il veut te montrer Que lui il s'est trop fait la grimace Il faut lui montrer que toi Tu es un vieux singe Ma chérie On n'est pas dans un monde De bisounours ici On est dans la jungle Tu comprends ? Voilà On est dans la jungle Quand quelqu'un te donne Une gifle sur ta joue gauche Tu ne vas pas lui donner Ta joue droite C'est Jésus seul qui a fait ça Mais toi tu es un être humain Simplement Donc ma chérie À la guerre à la guerre Il va te faire chier Mais tu vas le faire chier au maximum C'est quoi ça ? Hein ? Une histoire au complet digne D'un film d'ingratitude Mais quel ingrat Quel ingrat Ma chérie au revoir Merci ma chérie Que Dieu t'es béni Amen Toi aussi En tout cas Dieu n'a qu'à beaucoup t'éclairer Parce que Tu es trop dans un monde de bisounours Allo ? Allo ma chérie Je vous pose question Ok Il faut parler ma chérie Tu ouvres ton gosier Et puis tu parles Sinon je prends un autre appel Eh ma chérie Je suis contente de vous parler comme ça Oui mais ma chérie ta voix est lointaine pourquoi ? Eh ma chérie Enlève le haut-parleur Tu enlèves l'écouteur Sinon je prends une autre personne J'ai enlevé J'ai enlevé ma chérie J'ai enlevé ma chérie Bon tous les jours tu me suis J'ai dit enlevé l'écouteur Mais quand même tu m'aimes Faut parler ma chérie Ma chérie Ma chérie Je suis mariée ça fait 3 ans Oui Mon mari se dit en français Ma chérie s'il te plait Ma chérie Ma chérie S'il te plait Mets ta bouche sur le téléphone Tu parles bien Là ça fait deux fois Je dis la troisième fois Je vais prendre un autre appel Tu as vu comment le téléphone Crépite depuis On appelle seulement Je suis la femme Voilà Ma chérie Ma chérie Oui Oui Quand j'étais en scène J'ai pris son téléphone Parce que j'ai fait une adresse Et puis je suis tombée Sur des messages De lui Avec une prostituée Avec qui ? Avec une prostituée Ma chérie Mais ma chérie Mets ton tabouche sur le téléphone Tu sais quel téléphone tu as ? Avec une prostituée Ma chérie Tu as vu sa conversation Avec une prostituée Oui Comment ça ? Qu'un genre de conversation ? Ma porte Il lui donnait Il lui demandait C'est à combien Il allait couper avec elle Et puis c'était quoi Ton adresse Est-ce que la prostituée vient envoyer des photos d'elle ? Oui Oui Et donc Au rendez-vous Il est parti Moi Je dis Ma chérie Ma chérie Ma chérie Ma chérie Ma chérie Ma chérie J'ai pris son téléphone. Mais la fille là, est-ce qu'elle l'écoute ? Est-ce que je suis tombée sur un message là ? Ma chérie. Oui. Est-ce que tu m'écoutes ? Oui. Ok, je t'ai dit de mettre ta bouche sur le téléphone. Je t'ai pas dit de coller tes lèvres au téléphone. Parce que là, ça bug. Éloigne un peu ta bouche et puis tu parles parce qu'on n'entend rien. Ça crache. Ok. Voilà. Donc. Mais la fille là, c'est quel téléphone elle a ? Je t'ai découvert ça. Bon, ma chérie, malheureusement, je vais te laisser parce qu'on n'entend rien. Ok, ma chérie. Oui, parce que je t'ai dit de mettre ta bouche sur le téléphone. Je sais pas. On ne t'entend pas, ma chérie. Je mets ta bouche sur le téléphone. Hein ? Je mets ta bouche sur le téléphone. Ma chérie, il faut changer de téléphone là, c'est plus bon. Donc, ça veut dire que tu as trouvé un message de ton mari. Vous êtes marié légalement ? Si, je ne t'ai pas vu ça, c'est plus bon. Légalement. Donc, ça veut dire que quand tu étais enceinte, tu as vu un message dans le téléphone de ton mari avec une pro. Oui. Ok. Donc, il disait à la fille, elle fait à combien ? Comme ça, il va aller chez elle. Et la fille lui a dit le prix. Oui. Elle lui a donné la situation géographique. Et le jour de ton anniversaire, c'est ce jour-là, elle est partie chez la pro. Oui. Ok. Ok, ma chérie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ? On n'entend rien. On n'entend rien. On n'entend rien, ma chérie. Mais, Yodi, si tu enlèves au parleur, que tu mettes le téléphone là sur ton oreille, que tu parles là, c'est pas bon. Allô ? Ma coach, vous vous entendez ? Oui, il parle, ma chérie. Oui. Je suis. Il m'a demandé pardon à genoux tout à l'heure. Il m'a demandé vraiment pardon. Et quand je suis enceinte, je suis en arrivant, je reçois. Je ne sais pas quoi faire. Je vous ai accepté. Oui. Quand je vous ai accepté, j'ai dit que j'ai accepté, c'est ce qu'il est fait. Non, ma coach, il n'y a pas longtemps encore, j'ai pris son téléphone. C'est-ce qui m'a donné son téléphone ? Mon téléphone était tombé derrière le matelas là-bas. Donc, je voulais chercher une adresse. Il a pris son téléphone de me donner. Et dans le Google Map là, j'ai effacé, il avait cherché « StopWay ». Donc, j'ai effacé sa dernière recherche, tout le monde, ma recherche. C'était dans le restaurant, je voulais chercher. Et puis, en même temps, je vis encore des recherches sur la même chose là encore. Je suis des pros. Google Map, oui, ma coach. Oui. Donc, là, là, je sais même pas quoi faire parce que je vois que j'ai senti parce que j'ai senti affaire à aller là-bas. Ma coach, je lui donne tout. Il me donne tout aussi. Ma coach, il est gentil à la maison comme ça. Il me donne tout. Il s'occupe bien de moi. Ma coach. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait là. Je ne comprends pas. Ok, ma chérie. Donc, je vais récapituler parce que, franchement, ton téléphone est dans un état très calamiteux. Oui. Donc, ça veut dire, tu es marié légalement. Ton mari et toi, vous êtes ensemble depuis des années. Et tu es en scène de ton mari. Oui. Tu as pris son téléphone. Tu cherchais une adresse. En tout cas, toi, les adresses, tu ne trouves jamais dans ton téléphone. C'est tout dans son téléphone. Toi, tu cherches l'adresse. Tu cherchais une adresse. Tu es tombé sur un message de ton mari avec une pro. Il lui demandait le prix, les tarifs et tout. Elle lui a donné les tarifs. Elle lui a envoyé son adresse. Et le jour de ton anniversaire, c'est là qu'il est parti là-bas. Oui, ma coach. Quand tu t'es fâché, ses parents ont demandé pardon. Quand ses parents ont demandé pardon, plus lui-même, tu as dit, OK, comme tu viens d'arriver, que tu ne connais personne, tu es enceinte, tu as dit, OK, il n'y a pas de souci, tu as laissé tomber. Sauf que là encore, tu étais encore en train de chercher une adresse. En tout cas, vraiment, le téléphone de ton mari, là, c'est là-bas, il y a les adresses. Tu es en train de chercher une adresse. Et puis, tu es tombé encore sur des conversations avec des pros. Oui. Voilà. Qui s'apprêtait pour aller là-bas ? Qui s'apprêtait pour aller là-bas ? Non, ça veut dire que ton mari, ton mari, c'est quelqu'un qui aime le pro. Ah, c'est ça, ma folle, je ne comprends pas. OK. Dans ce... Dans ce qu'est ta question, ma chérie ? Ma folle, dans ce qu'est-ce que je dois faire ? Parce que je ne suis pas plus capable de comporter dans la maison, parce que j'en tiens avec moi. Je suis là, je ne travaille pas encore. J'ai écouté, ça va... Je ne travaille pas encore. Je ne sais pas quoi faire, ma folle. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Je ne vais rien faire. Tu vas faire quoi ? Il faut arrêter de chercher les adresses dans son téléphone, ma chérie. Il y a quoi ? Il y a Google qui est là. Où est ton téléphone ? Il n'y a pas Internet dessus. Il y a Internet. Ah ! Il faut chercher Internet. Mais il y a Internet sur ton téléphone. Tu es en train de chercher une adresse. Il faut mettre Google. Où est-ce que tu es en train de chercher une adresse ? Et puis tu vas trouver. Mais pourquoi c'est toujours dans le téléphone du monsieur là ? Tu es en train de chercher l'adresse. Entends-toi, mais tu sais que tu viens d'arriver, tu ne travailles pas, tu n'as pas de situation. Tu es dans ton foyer, le monsieur est gentil, te donne tout. Tu es à l'aise dans ton foyer. Ou même quand tu vas chercher l'adresse, tu te retrouves dans ses messages. C'est que tu ne cherches pas l'adresse, toi-même tu fouilles. Tu as fouillé. Ma cause, ma cause, dans Google Maps, Google Maps là, Google Maps là, lui, c'est génial, c'est là. Ce sont les lieux, il n'y a pas de boulot, il même disant. Ah ! Donc ça veut dire que dans Google Maps, Google Maps où tu vas chercher l'adresse là. Tu vois les... Écoute ma chérie, ton téléphone est en Walkman, on n'entend rien. Donc laisse, il va te dire, ça sera mieux. Donc ça veut dire que dans Google Maps où toi tu vas chercher l'adresse là. Quand tu vas toujours chercher les deux dernières adresses là, si ce n'est pas Bois de Boulogne, c'est adresse de pro. N'est-ce pas ? Oui. Oui ma cause. Ok. Mais c'est ce que je te pose comme question, je dis. Ton téléphone là, il n'y a pas Google dedans, Google Maps n'est pas dedans ? Oui ma cause, mais mon téléphone a un problème. En tout cas, ton téléphone a un problème, ça je le confirme. Ça je le confirme, hein. Ton téléphone a un sérieux problème. Oui ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Tu dis, tu es marié, ton mari te donne tout, il est gentil. Mais ton téléphone est en fin de vie. Tu sais, ton téléphone est en train d'agoniser depuis des mois. Mais le monsieur il est gentil avec toi, il te donne tout. Faut lui dire, il n'a qu'à te changer ton téléphone ? Faut lui dire, il n'a qu'à te changer ton téléphone ? Comme ça, toi même, tu vas aller sur ton téléphone chercher les adresses. Mais ton téléphone est en fin de vie depuis des mois, tu le sais. Mais quand même, tu laisses ça, tu ne dis pas à ton mari de t'acheter un téléphone. C'est dans son téléphone, toujours, tu t'as en cherché l'adresse. Et quand tu vas chercher l'adresse aussi, c'est les adresses de bois de boulogne que tu trouves, ma chérie. Maintenant, tu me dis, c'est que tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu ne peux rien faire, ma chérie. Où tu es là, là ? Tu peux faire quoi ? Tu viens d'arriver, tu ne travailles pas. Tu ne peux rien faire, tu ne travailles pas. Tu viens d'accoucher, tu es chez le monsieur. Le monsieur te donne tout. Il est gentil avec toi dans la maison. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Tu vas faire quoi ? Tu ne vas rien faire. Oui, mais tu vas rien faire, ma chérie. Ma chérie, tu ne vas rien faire. Toi, ton mari, au moins, ton mari, lui, en tout cas, il ne veut pas avoir de maîtresse. Lui, il préfère aller chez les pros. Il fait ce qu'il a fait et puis il rentre chez lui à la maison. Il est à la maison, il n'y a pas de problème. Mais c'est toi, ton adresse, tu cherches tous les jours dans Google Maps, là. Je ne cherche plus, je ne cherche plus. Tu ne cherches plus ? Non. Parce que tu cherches dans la vie, ma chérie, dans la vie, là. Moi, c'est ce qu'elle dit, je n'ai pas toujours donné conseil, yo. Toi-même, la vie, même la situation de la vie peut te donner des conseils. Donc, où tu es là, tu as pris la résolution de ne plus chercher. Ce n'est pas mieux, ma chérie. Ce n'est pas mieux. Je ne cherche plus, je ne cherche plus. Tu ne cherches plus ? Non. Ah. Parce que je n'ai jamais vu une femme qui va toujours chercher l'adresse en téléphone de son mari, alors qu'elle la téléphone. Et elle sait que son mari peut changer son téléphone. Mais elle fait esprit de garder le téléphone qui est en train d'agoniser, là. Tout ça, là, pour être toujours dans le téléphone du monsieur. Maintenant, quand tu vas dans le téléphone du monsieur aussi, les adresses que tu trouves, là, ce n'est pas l'adresse de l'église. C'est l'adresse de bois de boulogne. C'est un message de bois de boulogne. Parce que tu ne... Écoute, ma chérie. Ma chérie, tu ne vas pas me le faire à l'envers. Tu ne vas pas me le faire à l'envers. Parce que tu dis, tu vas dans Google Maps. Mais dans Google Maps où tu vas, là, dans quel coup tu as vu des messages de conversation ? Ce n'est pas dans Google Maps. Je ne l'ai pas vu. Ma chérie, c'est écrit « sexe mobile », « sexe mobile », « telle ville », « sexe mobile », « telle ville ». Dans plusieurs villes. Parce qu'ils travaillent à Paris, là-bas. Donc, ils travaillent plusieurs villes avant d'arriver là-bas. Donc, je suppose que c'est en partant de travailler, ou bien en revenant du travail, qui va là-bas. Parce que, ma chérie, c'est écrit « sexe mobile », « telle ville », « sexe mobile », « telle ville ». Et puis, en dernière, je recherche, là, c'était « bois de boulogne ». Quand j'ai vu, là, j'ai tout lui donné, et puis le monsieur, je me suis sorti. Et la première fois, là, je cherchais un numéro. C'est une personne qui m'a donné le sort de téléphone. Le numéro, il est fait dans une conversation WhatsApp. Donc, j'ai tapé le numéro. Et comme c'est bizarre, c'est comme si le numéro de la prostituée aussi commettait par les mêmes chiffres. Et donc, j'ai tapé, tapé, j'ai vu la photo d'une blanche. Et puis, j'ai vu, je suis là. J'ai dit « je suis la photo d'une blanche ». Je dis « c'est quoi ça, là ? » Quand j'ai cliqué sur le mal, là, voilà ça. Je vois la photo d'une blanche qui a ouvert son alice, comme ça. Je te sens les messages. Je vois que c'est le pro. J'ai dit « c'est quoi ça, là ? » Hein ? Ma chérie. Je ne fais pas exprès. Je ne fais pas exprès. On a même les mots de notre téléphone. Oui, mais ma chérie, ma chérie, je sais que tu ne fais pas exprès. Donc, ça veut dire que, ça veut dire que j'ai compris maintenant pourquoi ton mari va voir le pro. Oui. Je comprends maintenant pourquoi ton mari va voir le pro. Ma chérie, est-ce que, est-ce que quand tu es avec ton mari et que vous êtes en train de framponner, est-ce que ton mari ne te demande pas qu'il veut aller de l'autre côté ? Il ne t'a jamais demandé ça. Il ne t'a jamais demandé. Il ne t'a jamais demandé. Donc, je vais te dire, oui, ma chérie, je vais t'avouer quelque chose. Ton mari, il aime aller de l'autre côté, là. Ah, c'est ça. Hein ? Je ne sais pas. Mais c'est ça, c'est ça, je te dis, ma chérie, je ne suis pas en train de te poser des questions. Je suis en train de t'affirmer. Ton mari, il aime l'autre côté, là. Donc, ça veut dire que comme l'autre côté, il ne peut pas faire ça avec toi, donc, il va chez les filles, là, pour aller seulement faire l'autre côté. Lui, quand il va là-bas, c'est seulement pour faire l'autre côté. C'est pour faire les choses qu'il ne peut pas te demander. C'est qu'il ne peut pas te demander à la maison, là. C'est ce qu'il s'en fait avec les filles, là. Oui, ma chérie. Donc, tu ne peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est de commencer toi-même à être un peu dédiat. Parce que, ma chérie, tu dois être un peu coincée. Je n'ai pas coincée, je ne suis pas coincée, mais... Tu n'es pas coincée ? Je suis un poli-oliveur. Je suis un poli-oliveur. Tu es un poli-oliveur. Je suis un poli-oliveur. Ah, en tout cas, apparemment, tu n'es pas bien poli. Il ne m'a jamais demandé ça. Il ne m'a jamais demandé, je ne sais pas. Au moins, ça me demandait tout ce que je ne sais pas. Mais, ma chérie, ma chérie, il ne te demande pas. Mais, dans les mouvements, là, est-ce que tu ne vois pas que souvent, il se trompe ? Ah, non. À tout cas, moi, je tiens le fil chaque pas. Moi, je tiens le fil chaque pas. C'est moi, je l'électrobatise aussi. Ah, c'est toi qui es toujours en haut. Ah. Non, quand je tiens un poli-oliveur. Tu es un poli-oliveur. Poli-oliveur. Tu es un poli-oliveur. Ah, ma chérie. Donc, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, ce qu'il ne peut pas te faire à la maison, là, c'est ce qu'il s'en fait chez les pros. Donc, ton mari va chez les pros, là, c'est juste pour aller l'autre côté. Lui, il va seulement pour l'autre côté, là. C'est là-bas, il va. C'est pour ça qu'il va. Parce que la photo que tu m'as dit que la fille l'a envoyée, là, ça, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est là-bas, là, il va faire là-bas. Il ne peut pas te demander. Parce que comme tu es sa femme, peut-être qu'il se gêne un peu. Il ne peut pas demander. C'est pour ça. Donc, maintenant, ma chérie, essaie de changer un peu. Tu es impoli au lit. Il faut être encore plus impoli. Il faut être modia même au lit. Parce que au lit, tu es simplement impoli. Encore le monsieur que je vois, là, lui, il veut même que tu sois modia au lit. Donc, il faut être modia au lit un peu. C'est modia, là, il veut, c'est modia, là, il veut. C'est modia, là, il veut. C'est ça, tu as tout compris, ma chérie. Tu es très intelligente et perspicace, parce que tu comprends vite. C'est modia, là, il veut. Oui. Donc, maintenant, il faut être modia. Il faut être modia. Il faut être modia dans le lit. Oui, il faut être modia. Et puis, s'il te plaît, quand tu veux chercher tes adresses, là, prends ton téléphone ou même prends l'ordinateur. Tu prends plus son téléphone, là. Tu prends plus son téléphone, oui. Elle sait où tu es là-même, quelqu'un peut te dire qu'il ne faut pas prendre le téléphone. C'est que toi-même, tu as vu, là, même si on te dit téléphone, là, il faut aller chercher encore dans Google Maps. Tu as dit, je ne veux pas. On la voit, ma chérie. Oui, tout à fait, on le voit. Oui, mais une histoire, une histoire, comme vous voulez, digne d'un film, d'un film machiavélique. D'un film machiavélique. Toi-même, ton téléphone est en train d'organiser. Tu n'as pas demandé téléphone au monsieur, là. C'est toujours dans son téléphone, tu as aller chercher Google Play. C'est Google Play, là, tu as trouvé, là. Quand on vous dit que le téléphone d'un homme, là, ne n'est pas touché, là, vous payez les infos. Allô? Allô, ma coach. Allô? Allô, ma coach, c'est toi que vous posez une question, c'est pourquoi qu'on est à la cou, ma coach? Ah, ok, ma chérie. Je suis trop content de te parler aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être belle comme ça? Cette couleur est digne d'un film de royauté. Oui. Si vous pouvez te sponsoriser, ma coach, tu peux porter le film à chaque entretien. Oui. J'aime le vert. Le vert, c'est ma couleur préférée. C'est la couleur, ça me vend beaucoup. Et là, je suis habillée, je suis habillée par Elie Kouamé. Elie Kouamé, qui est située en Côte d'Ivoire, oui. Magnifique, coach. Merci. Merci. Merci, Makabia. Merci beaucoup. Bonne journée. Allez, à Bisou. Oui. Oui. Oh là là, le téléphone crepite, ça crepite et ça crepite. Ça crepite et ça crepite. La jonsons de ça. Allô? 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 Oui, allô, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'il faut dire? Allô? Des questions. Oui, allô, ma coach, je t'ai pas fait des questions. Ok, ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît, et puis tu parles. Parle. D'accord, ma coach. En fait, ma coach, ça fait trois ans. Ma chérie. Non, ma chérie. Oui, si tu as quelque part que tu veux, tu veux m'humurer, pour ne pas que les gens qui sont à côté entendent, il faut attendre une prochaine fois quand tu seras seule. Parce que là, il faut parler fort pour qu'on puisse comprendre. D'accord. Et il m'a fait sortir comme ça que voilà, qu'on va arrêter parce qu'il a eu tout de problèmes avec sa femme. Et tout. Donc, oh, le gars est fort pour que ma coach s'occupe bien de moi. Mais là, franchement, je ne sais pas quoi faire. Tu as quel âge? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans. Tu fais quoi dans la vie? Tu travailles, il ne faut pas dire ton activité pour ne pas qu'on te reconnaisse. Tu travailles, tu as une activité? Oui, oui, ma coach. Ok, ok, d'accord. Est-ce que le travail que tu fais, est-ce que tu peux subvenir à tes besoins toute seule? Non, ma coach. Ok, d'accord. Donc, si je comprends bien, il t'a pris une maison, tu es dans la maison, il t'a pris un appartement, tu es dans l'appartement, c'est lui qui paye l'appartement, c'est lui qui paye toutes les charges, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Ok. Donc, ça fait trois ans que vous êtes ensemble et jamais tu n'as soupçonné qu'il avait une femme? Jamais. Mais, comment ça jamais, ma chérie? Tu as une fois parti chez lui à la maison? Pardon? Est-ce que tu as une fois allé chez lui à la maison? Non, non, jamais. Hi, ma chérie. A chaque fois qu'on doit se voir, c'est dehors au restaurant ou bien à l'hôtel. Hi, ma chérie. Là, chez moi. Ma chérie, toi aussi, tu fais esprit. Toi, tu sois avec quelqu'un depuis trois ans, tu n'es jamais allé chez lui à la maison. Quand vous voyez, c'est chez toi ou bien à l'hôtel. Mais, il est marié. Est-ce que tu lui as une fois demandé d'aller chez lui à la maison? Oui, oui. Et il a dit quoi? Je lui ai demandé, mais pourquoi? Je ne sais pas qu'on doit se voir. C'est toujours chez moi ou bien à l'hôtel. Et il m'a dit non. Comme ça, il ne voulait pas qu'à la maison, il y avait du monde et tout. Donc, il ne veut pas qu'on se voyait là-bas. Ok, ma chérie. Donc, aujourd'hui, c'est quoi ta question? Donc, je ne sais pas si je veux essayer de l'amadouiller un peu, voilà, qu'il puisse continuer de m'occuper de moi avant que peut-être le temps de me laisser, de mettre mon pied sur un autre caillou, quoi. Très bonne idée. Très bonne idée, ma chérie. Mais, j'ai dit que ton histoire, ton histoire de campboulet digne d'un film d'hommes mariés malos. Les hommes mariés, c'est des malos. Eux, ils sont comme ça. C'est des malos. Ils sont plein, plein, là, l'entend, mais regardez. Mais ils savent que ce qu'ils disent, là, ce n'est pas faux. Ils sont malos en gré même. On dirait, mais ce n'est pas tous les hommes mariés. Il y a des hommes mariés, là, eux, quand même, ils sont bien. Ils disent qu'ils sont mariés. Mais ceux qui ne disent pas qu'ils sont mariés, là, même, là, eux-mêmes, c'est eux les plus dangereux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as découvert que le monsieur avec qui tu es depuis trois ans, il est marié légalement. Donc, il t'a dit, vous allez arrêter parce que sa femme a découvert sa relation avec toi. Et donc, il doit arrêter un peu avec toi, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Bon, ma chérie, ce que tu vas faire, tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que tout ce que tu peux faire, comme tu viens de le dire, c'est de te calmer, c'est de l'amadouer un peu. Parce qu'aujourd'hui, le confort dans lequel tu vis, c'est grâce à lui. Et donc, s'ils te laissent comme ça, tu vas te retrouver dans la med. Mais moi, je te dis, les hommes mariés, c'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire que ceux-mêmes qui sont malades de leur femme, là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Quand leur femme découvre qu'ils ont une maîtresse, là, ils arrêtent tout. Ils bloquent un peu. Le temps de calmer un peu la femme, de laisser un peu la crise passer. Il s'est dit qu'il laisse au moins deux semaines, trois semaines, un mois, il fait genre, il est devenu sérieux, il rentre tôt à la maison, il se comporte bien, son téléphone ne sonne plus. Et puis, quand la femme est calmée, elle est plus, elle reprend encore. Donc, comme il t'a dit ça, là, c'est juste pour calmer un peu à la maison parce que ça chauffe à la maison. Les hommes mariés, c'est comme ça. Quand ça chauffe chez eux à la maison, là, dehors, là, en tout cas, c'est plus doux pour eux. Donc, c'est quand c'est doux à la maison, là, qu'ils sont dehors et puis ils sont contents. Donc, comme c'est chaud à la maison, il préfère calmer sa femme, montrer à sa femme qu'il n'a pas de maîtresse, se calmer entre tôt, ne pas sortir et après, il va reprendre ses bêtises. Donc, ce que tu vas faire, il faut te calmer, il faut essayer de l'amadouer comme tu le dis, essayer de l'amadouer. Si, même s'il ne vient pas te voir, qu'au moins, chaque fin du mois ou même chaque semaine, il te donne ton argent de poche et qu'il te donne l'argent pour t'occuper de tes charges, il n'y a pas de soucis. Mais toi, entre-temps, tu commences à te chercher un petit caillou. Parce que, de toute façon, ça a commencé, là. Quand relation de homme marié veut finir, là, c'est comme ça, ça se passe. Quand ça rentre dans ma femme assue, là, non, on va arrêter parce que ma femme assue, là. Ça veut dire que c'est une relation qui est en train de tirer vers sa fin. Donc, comme pour le moment, tu as besoin de lui financièrement, il faut que demain, demain, soit un peu, il faut être cool. Tu comprends un peu le truc? Oui, ma coche. Il faut être cool. Il ne faut pas essayer de faire palabre, de lui prendre la tête, de l'appeler n'importe comment, non. Il faut respecter, il faut lui dire, tu as compris, il n'y a pas de soucis. Tu ne l'appelles pas. Il faut attendre que lui-même, il t'appelle et tout. Et puis, tu lui envoies un message de temps en temps s'il est disponible. Tout cela pour qu'il puisse te gérer. En attendant que tu te trouves un petit caillou et puis tu gagnes tant. Et puis, tu gagnes tant. D'accord, ma coche. Oui. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup, ma coche. Oui, oui. Au revoir, ma coche. Oui. Ah non, mais ça, c'est une histoire au complet digne d'un film, d'un film de film, 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 film qui, on connaît toujours sa fin. C'est comme ça, les hommes maris, là. Trop malo. Je ne sais pas. Non. Trop malo, ces gens-là. Allô ? Eh, tellement que le téléphone crépite, je ne peux même plus prendre appel. Allô ? Allô ? Vous voyez ? Le téléphone crépite, tu prends appel et les gens ne parlent pas. Attends. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Non, le téléphone, toi, t'as un bouteillage d'appel. Allô ? Allô ? Attends, ma coche, tu m'entends ? Allô ? Je te propose la question. Ok, parle, ma chérie, parle. Oui, bonjour, ma coche. Je t'appelle parce que j'ai une situation un peu compliquée, je ne sais pas comment, frère. Ma chérie, parle, parle, s'il te plaît. Ouvre ton gosier, tu parles. Je fréquente un jeune homme, là, depuis bientôt trois ans. Oui. Pour tout te dire, c'est... Enfin, tu ne peux pas te dire c'est qui, hein. Mais c'est une super star très très connue en Asie. En Asie ? Oui, précisément en Corée du Sud. Ah, mais ma chérie, s'il est star en Asie, en Corée du Sud, même si tu dis son nom, je ne vais même pas savoir c'est qui. Ah, mais tu t'as aussi. Déjà, même, je ne comprends pas l'anglais. C'est chinois, je vais le comprendre. Coréen, je vais le comprendre. Donc, si tu veux, même, tu peux dire son nom coréen, là, même s'il est star. Je ne vais même pas savoir qui c'est. Peut-être que les Kabyas vont savoir, parce que, bon, il y a des Kabyas dedans qui voyagent beaucoup, qui sont allés, peut-être, chez les Chinois, là-bas, aussi. Sinon, disons-moi, là, je ne vais jamais savoir. Ok, ma chérie, anyway. D'accord, elle parle. Oui, oui. En tout cas, ça se passe très bien, même si c'est un peu compliqué, à cause de ce qu'il fait dans la vie, tout ça. On ne peut pas trop se voir, et même pour se voir, quand on se voit, on se concentre ici. C'est un peu dans les endroits, ma coach. Je suis même, toi, je ne veux pas savoir qu'il y a un sport, on peut rentrer là. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a compliqué ? Ma chérie, ma chérie, pardon, ton histoire m'a l'air très intéressante. Le genre d'histoire que nous, les Kabyas, on aime. Donc, s'il te plaît, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves l'écouteur. Tu me parles bien sur le téléphone, s'il te plaît. J'ai tout enlevé ma coach, là, je te raconte, là, parce que c'est compliqué, parce qu'en gros, on ne se voit pas souvent, et quand on se voit, c'est un peu court, mais à part ça, tout se passe bien, quand il a du temps, parce qu'il est souvent en concert, il est souvent en tournant un peu, c'est un peu compliqué. Donc, ça veut dire que c'est un chanteur ? Hein ? Ça veut dire que c'est un chanteur ? Oui. C'est un artiste chanteur coréen. Oui ! Ma chérie, ma chérie, tu es pespiscasse. Toi, tu as de quelle nationalité ? Gabonaise. En tout cas, je dis que les Gabonaises, elles sont pespiscasses. Elles sont pesp... Je dis que les Gabonaises, je pense que c'est les plus... les femmes les plus dédiées de l'Afrique. Tu allais trouver coréen du sud, là où... Tu comprends coréen ? Tu comprends chinois ? Oui, je parle un peu. Tu parles un peu chinois. Ah, ma chérie, franchement, franchement, tu as mis tous les atouts de ton côté, hein, pour arriver loin. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu sois avec une star coréenne. Et maintenant, la star coréenne, vous ne vous voyez pas beaucoup. Mais quand vous voyez quelques rares fois, c'est-à-dire que quand il vient ici en tournée, en France, ou bien je ne sais dans quel pays, c'est là où vous voyez, n'est-ce pas ? Oui. Oui. Mais quand vous voyez... Tout se passe bien, mais le problème, maintenant, c'est que ça va devenir sérieux. Et ce sont mes parents, en fait, parce que, enfin, je vais dire les mots, dans notre pays, dans notre pays, là, c'est un peu compliqué, avec les Asiatiques, dès qu'on dit que c'est un Asiatique, moi, je suis coréen, je vais dire les chinois, donc mes parents sont contre. Et dans ton pays aussi, c'est compliqué, parce que moi, je suis noire. Et en plus, c'est une super star là-bas, donc, c'est un peu compliqué, parce que ça nous impacte un peu dans notre couple, parce que on ne peut pas rendre les choses plus faibles, parce que moi, je veux me marier, j'ai déjà l'âge pour me marier, je veux. Mes parents sont contre, tes parents sont contre, on ne sait pas où aller dans mon pays, c'est compliqué dans ton pays, c'est compliqué. Donc, toi, attends, ma chérie, attends, ton histoire, il ne faut pas te presser, ton histoire est très intéressante. Donc, c'est-à-dire que toi, tes parents, au Gabon, là-bas, ne veulent pas que la star coréenne, là, te marie. Tes parents, l'argent. Non, alors, je dis qu'elle est coréenne. Tes parents, l'argent, tes parents sont fructueux. Oui, 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 ma bouche. Bon, ça, je ne peux comprendre pas. Est-ce qu'il y a une famille poivre, là, je ne sais pas pourquoi, mais elle va te dire non. Oui. Dans un tout cas, lui, maintenant, sa famille dit quoi? Non, parce que tu es noire. Oui. Parce qu'en gros, j'ai entendu un peu les bruits de couloir, quand j'entends, quand je suis sympa avec ses cousines et tout, parce que quand, ça va se faire savoir s'il a une copine, et en plus, s'il est noire, s'il est africaine, ça peut terminer son image, ce n'est pas dans son pays. Je veux pour essayer du faire du mal, il a travaillé longtemps pour être là où il est. C'est compliqué, moi, je ne sais pas quoi faire. D'accord, tu ne sais pas quoi faire, mais écoute, c'est rien de grave. Continuez votre relation comme ça. Continuez votre relation comme ça, le plus important, vous vous aimez, vous êtes bien ensemble, et puis voilà. Si pour le moment, sa famille ne veut pas, parce que d'après elle, comme tu es une Africaine, ça va peut-être gâcher sa carrière, je ne sais même pas pourquoi, et toi, ta famille, maintenant, qui ne veut pas parce que c'est un Coréen. Donc, pour le moment, comme les familles ne veulent pas, mais si vous vous aimez, vous pouvez continuer votre relation, juste à ce qu'un jour, vous savez, l'amour peut beaucoup vaincre les choses, l'amour peut vaincre beaucoup d'obstacles. Donc, peut-être qu'avec les années, les parents vont commencer, la famille va commencer à comprendre que l'amour est vrai, l'amour est sincère, qu'il faudrait peut-être vous laisser vivre votre amour. Tu comprends, il y a des relations comme ça où au début, c'était un peu compliqué, et après, la famille a fini par comprendre que, voilà, c'était vraiment l'amour vrai et tout, il fallait les laisser comme ça vivre leur amour. Donc, pour le moment, vivez votre amour. Tant que, dans votre relation, tout va bien, et que vous voyez, que vous kiffez, bah, kiffez. Kiffez. Pour le moment, kiffez. D'accord, merci beaucoup, ma chérie. Derrière, ma chérie. Qu'est-ce que tu as peut compliquer moralement et tout, cette histoire-là ? Non, il ne faut pas compliquer ça moralement. Toi-même, où tu es là-là ? C'est quelque chose que je peux te toucher moralement. Tu t'es levée du... Tu es au coréen, du star coréen, tu es allée trouver là. C'est toi, quelque chose que je peux te choquer. Ça ne peut pas te choquer. Il faut vivre l'amour à elle comme ça, le temps que les parents acceptent. D'accord, merci beaucoup, ma chérie. Derrière, ma chérie. Mais ça, c'est une histoire. Mais ça, c'est une histoire rocambolée digne d'un film rock'n'roll. Rock'n'roll, oui. Ça, c'est... Non, mais il dit que les femmes gabonaises, là. Non, non. Non, non, elles sont tranchantes. Allô ? Oui, allô, ma coach. Oui, ma chérie, il faut grossir ta voix, sinon je vais prendre un autre appel. Bonjour, ma coach. Allô ? Allô ? Oui, c'est pour poser question. Ok, ma chérie, s'il te plaît, ta voix, ça ne m'arrange pas. On n'entend rien. Est-ce que vous entendez ? Oui, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, ma chérie. Oui, je vais enlever mes écouteurs. Alors que ça, je le dis tous les jours, mais bon, il faut toujours que je me répète. Oui. Alors, ma coach, moi, j'appelle aujourd'hui, j'ai un petit problème. Oui. Moi, je suis... Je suis enfant, je me dis avec quelqu'un. Ma chérie, non, là, ça ne va pas le faire. Il faut ouvrir le gosier, sinon, ça ne va pas le faire. Si tu veux mémurer, tu prends une séance de coaching. Là-même, là-bas, tu peux mémurer, il n'y a pas de souci. Alors, je suis avec quelqu'un en ce moment. Oui. La personne est un peu plus âgée que moi. Oui. Au début, bon, ça allait bien, il s'occupait de moi, il faut faire beaucoup de cadeaux, tout ça. Hum-hum. Mais en ce moment, la personne fait bizarre, on devait aménager ensemble, acheter une maison ensemble. Hum-hum. Et puis, la personne a eu de la visite de ses parents chez lui. Hum-hum. Après ça, il a commencé à douter, non, je crois que finalement, on va prendre notre temps, je ne suis pas encore frère. Vous êtes mariée? Non, on n'est pas mariée, on est fiancée. Vous êtes fiancée, vous voulez déjà faire un achat? Oui. Ok. D'accord. Non, il ne veut pas finalement, il va réfléchir, tout ça, depuis la visite de ses parents, qu'il ne sait pas trop où l'on est, tout ça. Hum-hum. Donc, moi, je l'ai invité chez moi, on a mangé ensemble. Hum-hum. Et après, il m'a sorti ça comme ça, sachant qu'il a bien avant ça, on devait aller dans un magasin m'acheter des lettements. Hum-hum. Et il m'a sorti ça comme ça, il dépose trop sur moi, ça passe à ses familles, il trouve que j'en fais trop parce qu'il m'achète des trucs tous les jours, qu'il n'en peut plus. Moi, je lui ai dit, mais par rapport à ton âge et par rapport à mon âge, c'est normal que tu t'occupes de moi. Et puis moi, je ne travaille pas à mon âge. Lui, il a quel âge? Il a 50 ans. Il a 50 ans, il a quel âge? 28. Et moi, je trouve que c'est normal qu'un homme soit occupé de sa femme. Bon, moi, je travaillais, mais en ce moment, j'ai arrêté parce que comme j'étais malade, donc du coup, j'ai arrêté. Hum-hum. Mais il ne veut pas trop me donner beaucoup. Il ne me donne pas grand-chose. S'il ne m'a trop donné, peut-être pas grand-chose quand même. Hum-hum. Depuis que ses parents sont passés, il commence à faire bizarre, il ne me donne plus grand-chose. C'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est si, 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 est-ce que ça va arriver un jour ou est-ce que ça va rester comme ça? Il va écouter ses parents, je ne sais pas. Bon, ça, je ne peux pas te dire parce que malheureusement, je ne suis pas voyante. Donc là, je ne pourrais pas te dire. Mais ce que je peux te dire, c'est par rapport à ce que tu m'as expliqué, c'est qu'en fait, ses parents, lui ont dit que ce n'est peut-être pas le moment. Oui. Voilà, ses parents lui ont dit que ce n'est peut-être pas le moment et qu'il faudrait peut-être que vous apprenez vraiment à vous connaître et tout avant de... Parce que tu sais, quand on fait un achat ensemble, c'est un projet, c'est un gros projet. Si vous êtes simplement fiancée et que vous devez acheter une maison ensemble alors que vous n'êtes pas encore mariée et que peut-être que vous ne vous connaissez pas vraiment, c'est peut-être une mauvaise idée. Donc si, aujourd'hui, il est hésitant, ben écoute, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Toi, de toute façon, on reste dans la relation avec lui mais il faut plutôt regarder son comportement, c'est-à-dire que son attitude, de la manière où il se comporte, si ses fréquences ont diminué, si sa façon de te traiter a changé, ça veut dire que c'est un homme qui, aujourd'hui, a compris peut-être que ce n'est pas toi la femme de sa vie et donc il est en train d'aller progressivement. Tu comprends un peu le truc ? Oui. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment l'observer. Il faut l'observer. Il faut l'observer. Voilà, il faut l'observer. Pendant deux semaines, j'ai fait silence radio, je n'appelais plus parce que j'ai écouté quelques vidéos de vous. Il m'a fait, j'avais plus de nouvelles. Du coup, il m'a acheté une chaîne avec un diamant qui m'a demandé pardon avec qu'il va songer, il ne va pas écouter ses parents, tout ça, tout ça. Mais moi, je ne sais pas. Donc ma chérie, moi je te dis franchement, pour te dire vrai, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Donc parce qu'il a 50 ans. À 50 ans, je pense qu'un homme de 50 ans n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il est beaucoup adulte. Voilà. Donc si il a vraiment envie d'être avec toi, il le sait. S'il a vraiment envie de faire chemin avec toi, il le sait. Donc je pense que si ses parents arrivent encore à le manipuler, c'est que c'est un homme qui est indécis, qui est irresponsable. Donc fais très attention. Moi, je te dis fais attention. Bon, reste en mode observation. Si ça continue comme ça, tu commences à te trouver un petit caillou. D'accord. D'accord ma chérie? D'accord. Merci. Au revoir ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. Là, j'ai un sens de ça. Allô? Au revoir ma chérie. Ah, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Bon, il y a des gens, franchement, ce n'est pas possible. Allô? Allô, c'est pour poser des questions. Parle ma chérie, parle. Oui, en fait, moi, je suis dans une relation, ça fait à peu près trois ans. J'étais venu à mon mari ici en Europe. Oui. Et je prenais tout en charge. Tu n'as pas venu d'où? De l'Afrique? De Paris. Tu n'as pas venu de Paris. Toi, tu es où? À Paris, justement, j'étais venu ici en France. Tu vivais en Afrique. Ah, d'accord. OK. Et du coup, je prenais tout en charge. Oui. Il ne travaillait pas. Maintenant, sa situation s'est régularisée, il a trouvé un travail. Hum hum. Donc, il prend tout en charge aujourd'hui. Oui. Au début, il voulait qu'on fasse moitié-moitié. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai dit non, maintenant, tu travailles. Donc, c'est à toi de prendre en charge la famille. Hum hum. Puisque moi, je t'étais venu, j'ai pris en charge durant une année. Et là, je ne comprends pas. Hum, on partage les charges. Ils payent le loyer et la nourriture. Et le reste, c'est moi qui le prends en charge. Hum hum. Et aujourd'hui, le problème, c'est que je trouve qu'il a beaucoup changé. Depuis qu'il travaille, il ne donne pas d'argent pour moi, pour mes propres plaisirs. Ça veut dire que si je ne lui demande pas, il ne va jamais rien me donner. En un an, il n'a jamais venu me voir. Du coup, tiens, va te faire plaisir, va te coiffer ou va t'acheter des vêtements. Rien du tout. Hum hum. Et avant cette relation que j'ai eue avec lui, j'ai eu un enfant d'un précédent mariage. Et je le trouve un peu dur. avec cet enfant. Hum hum. J'ai l'impression qu'il n'aime pas mon enfant. Il est un peu dur, un peu fier. Et j'ai eu un enfant avec lui récemment. Hum hum. Ma fille a un mois à peu près. Un mois et demi. Et il est plus proche du bébé que de ma première fille précédente. Hum hum. Et du coup, je ne sais plus quoi faire. Je suis perdue. Je me dis, est-ce qu'il ne se joue pas de moi ? Franchement, je ne sais même plus quoi faire. J'ai plus confiance en fait. Bon, après ça, ça reste vraiment... Ça, ça franchement, la question que vous me posez, ça, ça mérite vraiment un coaching. Parce qu'il faut rentrer dans les détails. Et il y a des questions que je n'aimerais pas vous poser ici. Puisque on est, voilà, c'est public, ils vont peut-être vous reconnaître et tout. Donc je veux dire, le problème que vous me posez, c'est un problème assez délicat. Donc ça mérite des minutes et des minutes de parole parce que j'ai besoin de poser certaines questions, j'ai besoin de savoir certaines choses avant vraiment de trancher. Donc je ne peux pas trancher comme ça. Et si vous voulez, vous prenez une séance de coaching pour qu'on puisse vraiment en parler. Parce que là, je n'ai pas envie de vous donner une réponse et vous allez prendre une mauvaise décision. J'ai envie de savoir plusieurs choses parce que c'est une famille recomposée. Donc ça demande beaucoup de questions, beaucoup de choses. Donc prenez rendez-vous, voilà, prenez rendez-vous pour qu'on puisse en parler. D'accord. Pour le site ou sur ce numéro? Oui, sur ce numéro. Ok, ça va. Je vous envoie un message tout de suite. D'accord. Allô? Allô, coach? Allô? Bonjour, coach. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour poser des questions. Ok, parle, ma chérie, parle. Hé, coach. C'est grave, c'est grave. Comment, qu'est-ce qui se passe? C'est une caviarse qui est devenue jugote. Ma chérie, il faut se fidèles, s'il te plaît. Ne me donne pas la paresse. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est plus bonne. Tu donnes la paresse. Allô? Ne me donne pas la paresse. Allô, pas diminuer ma voix. Diminuer ma voix. D'accord. Allô, vous allez, coach? Oui, ça peut poser des questions. Oui, ça peut poser des questions. Ok, ma chérie, parle. Ok. Ma coach. Ma chérie, la voix est trop endormie. Il faut speeder un peu, speed. D'accord. Je suis dans une situation très, très compliquée. Ouh. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Oui. Je sortais avec un homme qui ne vivait pas ici. Bon, qui ne vit pas ici. Mais qui vient et qui part. Qui vient et qui part. Qui est en France. C'est un jeune. Oui. Comme moi. Oui. Et on a eu une situation. Quand il vient, il vient chez moi à la maison. Il y a eu une situation où, franchement, il a commencé à changer. Parce que j'ai vu quelque chose dans son téléphone. Et je me suis emportée. Je lui ai demandé de sortir de chez moi. Oui. Et depuis, il s'est fâché. Il ne veut plus me parler. Tout ça. Il a pris un moment. Il ne voulait plus me parler. Et comme moi, je suis vraiment une femme fatale. Mm-hmm. Il a demandé juste pardon une fois, deux fois. J'ai vu que, bon, il était un peu sur ses gardes et tout. Je l'ai laissé partie. Mm-hmm. Quelques temps après, il revient. Il me demande pardon. Qu'il veut revenir. Il ne veut pas me perdre et tout. Mm-hmm. Or, je suis... J'ai commencé à sortir avec une autre personne. Ah, ben, dis donc, ma chérie, tu es rapide, hein. Tu es rapide, hein. Tu es pespiscasse, hein. Alors là, tu ne perds pas le temps. Ils sont beaucoup, là. Ils sont... Mais là, je suis en train de voir le profil, là. Mais franchement, la forme que je vois, là, je ne vois pas bien le visage. Mais en tout cas, la silhouette que je vois, oui. D'accord, ma gauche. Donc, je t'ai disant. Mm-hmm. Il a... Il est parti. Donc, moi aussi, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Mm-hmm. Mais il se trouve que la personne avec qui je sors est mariée. Mm-hmm. Mais il me fait tout pour moi. Oui. Il me permet de voyager. Il me donne ce que je veux. Il est là. Mais ma coach, j'aime encore mon ex. Le jeune Benguislas. Exactement. Mm-hmm. Et il est là actuellement. Il est encore d'Ivoire actuellement. Mais est-ce que vous êtes reconcilié? On n'est pas encore reconcilié. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il essaie de te reconquérir? Oui, oui, exactement. C'est ça, le problème. Qu'est-ce qu'est le problème? Il essaie de me reséduire. Et comme je suis un peu... Encore un peu franc, j'ai vraiment envie de me mettre avec lui. Mais l'autre, il est super jaloux. L'homme marié. Il veut quitter sa femme. Il m'a même montré les papiers du divorce. Tout et tout et tout et tout et tout. Donc, je ne sais vraiment pas dans quoi je suis. Donc, l'homme marié, lui, il veut divorcer quoi pour toi? Oui. Mais en tout cas, il y a de quoi, parce qu'il est en train de voir là, ma chérie. Mais il a quel âge même, l'homme marié là? Comment? Il a quel âge? Il a 50 et plus. Mais il est beau. Il a 50 et plus. Et toi, tu dois avoir moins de 25 ans. Non, pas moins de 25 ans. J'ai 25 ans. Tu as 25 ans, oui. Bon, ça, 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 c'est, ouais. OK. Donc, quelqu'un qui a plus de 50 ans, lui, veut divorcer pour toi, pour rester avec toi quoi? Oui, mais ma coach, il est caviar. Il vous suit même souvent. Il est caviar de chez caviar. Hein? Il est propre. Il est métissé. Il, comme chez nous, les baoulons, on aime un peu les blancs de façon. Oui, vous aimez ça, oui. Vous aimez, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez vu, mais en tout cas, vous aimez ça. Ça vous fait les enfants métissés. Ah, en tout cas, pour votre métissage, la mère mauritanienne aussi, vous voulez. Il est propre. Il est... Non, mais je ne sais même pas comment j'ai quatre filles, le monsieur. Mais bon, par contre, il a deux enfants déjà. Il a deux enfants avec... Ah, mais à plus de 50 ans, c'est une évidence, hein? À plus de 50 ans, c'est une évidence, ma caviar. Oui. Et en plus de ça, ma coach, il n'a même pas encore couché avec moi, mais j'ai déjà eu plus de... Plus de... Plus de combien de millions avec lui? Il est... Je ne sais pas. Donc, ma coach, il y a le gars que j'aime un peu, il y a le monsieur, l'amour, je me dis que peut-être parce que je n'ai pas encore couché avec le monsieur, donc je ne l'aime pas, je ne suis pas trop attachée, peut-être que c'est ça qu'il fait, tout ça, donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas quoi faire. Mais tu ne sais pas quoi faire. Comment ça, tu ne sais pas quoi faire? Mais je ne sais pas. Tu as dit que toi, ton problème, là, c'est que tu es en train de m'expliquer, là. C'est très simple. Tu as un sugar daddy et puis tu as un love. Hein? Je veux choisir, en fait. Je veux choisir. Ah, tu ne veux pas gérer les deux, tu veux choisir. Hum, hum, hum. Oh, la petite fille la même. Tu veux m'apprendre la grimace, on dirait, ma petite. Oh, oh, oh. Toi, tu veux m'apprendre la grimace. Toi, que je suis en train de me voir, là. Toi, tu es sûr que tu ne peux pas gérer deux mouvements. Toi, que je suis en train de me voir, là. Eh, ma coach, je n'arrive pas. Je suis à l'amour, à l'amour. Toi, tu es à l'amour, à l'amour. Tu es à l'amour, à l'amour. Ah, ben, dis donc, si tu es à l'amour, à l'amour, c'est que c'est du gâchis, hein. Parce que c'est que je suis en train de voir, ma chérie. C'est que c'est du gros gâchis, hein. Quel gâchis? Eh, ma coach. Tu as vu la petite fille, là. Le jeune homme, aussi, il a quand même un avenir bien. Parce qu'il est en train de construire, ici, une vraie villa, avec tout dedans. En tout cas, il a quand même de l'avenir. Le benguis, là. Le monsieur, lui, il est déjà, oui. Mais le monsieur, lui, il est déjà posé. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est le genre. Tandis que si, aujourd'hui, je l'appelle, il dit qu'à un moment, il a un problème, que voici, voici, voici. Il dit, ok, je t'envoie le chauffeur. Il, tu ne sais même pas comment je... Il est réactif, il est nerveux. Il est nerveux. Il est nerveux. Il est super nerveux. Il est nerveux, oui. Il est nerveux. Il est super nerveux. Oui. C'est vrai, j'ai d'autres pointeurs, pointeurs, pointeurs qui sont nerveux, mais le monsieur, là, il a un truc en plus. Il ne démontre pas le sexe. Il lui dit que je suis en carême. Il va... Ma coach. Il ne sait pas comment il veut expliquer. Il est très patient. Oui. Non, mais c'est un homme qui a plus de 50 ans. Il a de l'expérience. Il a l'habitude. Elle est petite, comme toi. Ah. Oui. Peut-être que c'est ça. Mais il a l'habitude. Elle est petite et puis, bon, tu es la petite qu'il n'a pas encore découvert. Sinon, elle est petite comme toi. Il en a plusieurs, de plusieurs. Donc, il a l'habitude avec toi. Avec ce genre de nana. C'est un sugar daddy. Tu comprends un peu le truc. D'accord. Donc, il est patient. C'est quelqu'un qui est très doué. Il sait qu'il doit te séduire financièrement. Il doit te montrer du bling-bling pour que tu sois dans un état. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Mais le benguiste, le benguiste que toi, tu aimes à la folie, là. Tu es sûr que benguiste, là, n'a pas une femme ici. Bon, c'est moi qui l'affiche, hein. Donc, je ne sais pas. Ah, il t'affiche. Avec les hommes, on ne sait jamais, oui. Sur les réseaux sociaux, même. Sur les réseaux sociaux, il m'affiche jusqu'à ce qu'il se plaint du fait que moi, je ne l'affiche pas. La petite fille, vous diriez qu'elle est reconnue, hein. Eh, raccotte. Mais elle ne dit pas ton nom. Sinon, ce n'est pas bon. Elle ne dit pas ton nom. Elle t'a reconnue, ma petite. C'est elle, mais tu danses souvent, là. Eh, oui, raccotte. Oui, oui. Eh, raccotte. Écoute, ça fait. Il vous fait. Il vous fait partie voir, là-bas. Mais elle, c'est où je dis ton nom. C'est elle, c'est elle, tu danses là. Tout le monde danse sur la toile. Elle, c'est qui c'est que tu danses, elle, tu... Il y a beaucoup de personnes qui dansent, c'est là, gars. Oh, c'est vrai, c'est ça. Hein. Ma chérie, ce n'est pas mieux que tu a resté à lui. Hein? Parce que vous formez un beau couple, hein. Ah, on m'a dit ça. Oui. Tu es jeune, il est jeune. Et puis, il s'affiche avec toi. Donc, ça veut dire qu'ici, là... Ça veut dire qu'ici, là, il n'y a personne. Ça veut dire qu'ici, là, même si... Même si, ici, même, il a des mouvements, ce n'est pas sérieux. Parce que toi, il s'affiche avec toi. Il s'affiche bien avec toi. Il s'affiche bien avec toi. Et puis, tu as vu, même, ces mouvements, souvent, il attrape même le bijou comme ça et tout ça, là. Donc, le gars, même, il est prêt. Il est prêt. Tu as 25 ans, lui, là, il doit avoir peut-être dans les 30 ans, 32 ans. Oui. Bon, non, il a 29 ans. Il a 29 ans. Voilà. Il a 29 ans. Toi, tu as 25 ans. Vous êtes bien chic. C'est un petit, bon, il se cherche. Il est en train de construire. Donc, son avenir, il a un avenir prometteur. Ça veut dire que c'est le genre d'avenir que, bon, hein, qui donne de l'espoir. Donc, ce n'est pas mieux que tu restes à ton petit gars. Tu vois, quand vous dansez comme ça, là, tu vois comment c'est chic? Comment vous êtes beau? Tu allais te mettre avec ce monsieur qui a plus de 50 ans, qui a fait la guerre du Vietnam, qui a fait la guerre d'Indochine. Ça veut dire que, oui, il est là même, la guerre qui est en train de se passer en Syrie, là. On lui a même envoyé une convocation. Il doit même partir là-bas. Mais un homme qui est rusé comme ça, un homme qui est rusé comme ça, je suis sûre même que les papiers même de divorce qu'il allait te montrer, là, ce sont des papiers que lui-même, il a fabriqués. Par exemple, les hommes mariés, tu sais, les hommes mariés, on les connaît, hein? Ils ont fait séparation dernièrement, là, même, de chambre. Ils ont fait séparation de chambre? Mais ils sont dans la même maison, là? Oui. Mais comment ça, tu sais qu'ils ont fait séparation? Je sais, quand ils m'appellent chaque nuit, appels vidéo, jusqu'à près de 1h du matin, oh, il est beaucoup chargé, quand même. Jusqu'à près de 1h du matin, on est là, on coude, et dernièrement, là, elle a demandé à sa famille, mettez beaucoup de cœur, mes amours, ils sont, le direct d'aujourd'hui l'a beaucoup signalé, mettez beaucoup de cœur. Aujourd'hui, là, ils sont bien signalés notre live, là. Mais donc, mettez beaucoup de cœur. Oui. Donc, quand ils t'appellent, ils t'appellent, ils t'appellent vers la minuit, vous restez au téléphone vidéo, appels vidéo jusqu'à 1h, 2h du matin. Oui. Et puis, il est dans une chambre, il t'a dit qu'il a fait chambre à part à sa femme. Oui, ma cote. Ma cote, ma cote, moi-même, je suis très pimpante. Et si, si, il est en train de jouer, moi, je connais un peu les gens qui sont en train de jouer un peu, genre, le gars, il est en train de te mentir, juste pour pouvoir avoir du chèque et tout ça. Peut-être qu'il est fort, hein. Peut-être que pour lui, là, ça peut prendre. Mais en tout cas, moi-même, là, je suis très posée dans la tête. Donc, pour m'avoir comme ça, là, c'est pas facile. Oh, ma petite, ma petite. Peut-être qu'à cause de ça, il est parti voir les avocats pour me montrer les papiers, là, je sais pas. Mais, en tout cas... Donc, il a appelé ses avocats devant toi pour confirmer. Pour confirmer tout. Non, mais l'homme marié, là, l'homme marié, j'ai déjà vu des hommes mariés malhonnêtes, mais je pense que lui, il a la couronne de la malhonnêteté. Donc, il a même appelé les avocats pour te confirmer. Exactement. J'étais à son bureau. Hé, les hommes mariés. Tu veux pas... Tu veux pas croire en ce que je suis en train de te dire. Voici, comment on appelle ça ? Voici les papiers du divorce. C'est-à-dire que t'es sûre que t'as pas trafiqué, t'as rien fait, tout ça. Il dit, mais attends, mais je gagne quoi à te montrer ? Si je te dis que je suis un homme de plus de 50 ans, que je suis avec quelqu'un, que je suis avec quelqu'un déjà, ça va te faire quoi ? Et je peux m'occuper de toi sans toutefois te demander d'être ma femme, en fait. Appeler... Il appuie le numéro de ma maman. Il appelle. Il lui demande comment on fait pour faire coca-coche-nous et d'autres. Non, franchement, ma coach, je sais même... Ah non, mais je dis que les hommes mariés, je sais pas. Eh, les hommes mariés, non, je les respecte. Je les respecte. Je les respecte, les hommes mariés. Non, si je dis que... Je dis que je les respecte jusqu'à même, j'ai la chair de poule. Donc, le monsieur-là me s'est dit, il a même appelé les avocats devant toi. Il appelle ta maman à ça, ça ne veut rien dire, ma chérie. Moi-même, là, dans mon enfant, quand je n'étais pas marié, quand je sortais l'homme marié, l'homme marié avec qui je sortais avant, quand je n'étais pas marié, il appelait tout le jour ma maman. Il lui a envoyé même l'argent souvent. Mais c'est pas pourtant qu'il était en train de divorcer sa femme. C'était un malo aussi, ce monsieur. Donc, le fait d'appeler ta maman, ça ne veut rien dire. Ça, là, c'est rien. Mais je te dis que les papiers qu'il t'a montrés, ça peut être des papiers falsifs. Ils sont très, très, très forts, les hommes mariés. Maintenant... C'est que lui aussi, hein? Hein? Il a dit c'est que lui aussi, hein? Toi, tu connais les hommes mariés. Toi, tu connais les hommes mariés, ma petite. Tu as 25 ans, tu ne connais pas encore la vie. Toi, tu connais les hommes mariés. Hommes mariés, il peut appeler, même, il peut t'appeler devant sa femme. Et puis, il va te dire, il va dire à sa femme, oui, c'est elle, c'est elle que je veux. Je te dis, toi, je ne veux plus de toi. Et puis, toi-même, c'est dit, tu es au téléphone, tu dis, yeah! Non, ça, là, c'est fini. Là, l'ami va divorcer parce qu'il m'a appelé devant sa femme. Tu connais l'homme marié. Entends tout ça, là, c'est connerie. Tout ça, là, c'est connerie. Quand il finit, il va acheter une maison, voit-tu, pardon, à sa femme. Tu connais les hommes mariés. Moi, je vais te dire, un homme qui a plus de 50 ans, et puis, quand il t'appelle, même, il t'appelle, il est dans la chambre, il fait comme s'il est dans la chambre, il fait chambre à part à sa femme, là, il ment. Parce que sa femme, s'il a plus de 50 ans, c'est que sa femme, même, elle aussi, elle a un certain âge, donc elle est fatiguée. Donc, elle, là, c'est une femme, peut-être 21h, 22h, elle dort déjà. Voilà. Il y a des femmes comme ça. Moi, j'ai une caviar que je connais à 19h, 19h30, au maximum, elle dort. Donc, elle, imagine, son mari, son mari peut appeler sa maîtresse jusqu'à 3h, 4h du matin, elle ne va jamais savoir. Elle, elle est comme ça, elle est réglée comme ça. 19h, 19h30, au plus grand, à 20h, elle dort. Elle est réglée comme ça. Donc, ça veut dire que ce monsieur, là, sa femme dort tôt, sa femme, peut-être que 21h, 22h, elle dort tôt, il peut faire ses clips. Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Quand il y a la fracture, quand dans le mariage, il y a beaucoup de fracture, qu'on arrive à un certain niveau du mariage, qu'on a fait plus de 20 ans, plus de 30 ans, que les enfants ont grandi et tout, on fait même, on ne dort plus dans la même chambre, on fait chambre à part. Les riches, là, ils font ça beaucoup. Les riches, là, ils font ça beaucoup. En tout cas, il a enlevé déjà sa bague, il ne la met plus, il y a longtemps. Bon, d'après lui, il y a longtemps. Mais bague, il a enlevé la césar, c'est ça qu'il y a quoi? Et après, après... Bague, il a enlevé la césar, c'est ça qu'il y a quoi? Quand il monte dans sa voiture, il enlève la bague, quand il rentre chez lui, en bas de sa maison, dans le parking, il remet la bague, on connaît ça. On connaît ça. Et puis, mariage même qui arrive à un certain niveau, quand vous avez fait trop dur ensemble, souvent même, tu ne portes pas alliance, ta femme même, elle ne dit rien. Vous êtes arrivé à un niveau même où c'est même plus mariage, amour, c'est devenu maintenant, oh, je vous êtes comme des frères et soeurs. Pour te dire que le monsieur, moi, en tout cas, le monsieur, l'homme de plus de 50 ans, je doute de son honnêteté. Moi, je ne te dis pas de ne pas être avec lui, c'est ton choix. Mais comme tu dis, tu ne peux pas gérer les deux et que tu veux faire un choix, moi, en tant que ta grande soeur, je te dis, ma maman, même si tu veux. Si je préfère même, oui, 25 ans, parce qu'il y a des femmes qui accouchent à 12 ans, 13 ans, donc tu peux être ma fille même. Donc, si tu dois choisir, si tu dois choisir entre ce ton mari de plus de 50 ans, même s'il ne veut qu'être milliardaire, même s'il ne veut qu'être, même multimilliardaire, entre lui et le petit de 28 ans, 29 ans, avec qui tu es, qui est en train de gérer un peu, qui est en train de construire, qui est en train de faire ces petites réalisations, qui est fond de toi jusqu'à vous afficher partout sur les réseaux sociaux. Si tu dois choisir, moi, je préfère que tu choisisses le petit là-dedans. D'accord. Tu es trop jeune, hein. D'accord. Tu es trop jeune. Et puis, de toute façon, tu es belle, là. Tu es allée te mettre du sang, tu vas vivre, te marier à quelqu'un comme ça, il va te faner en quelques mois. Hein? Tu penses qu'à 25 ans, on peut vivre avec, supporter à l'aine de plus de 50 ans tous les jours comme ça, ma chérie? Reste à toi ton petit gars. Tu as compris? Au revoir, ma chérie. Où elle a mis le téléphone, là? Au revoir. Mais c'est une histoire digne d'un film digne d'un film de Maya l'abeille. Ça, c'est un dessin animé de Maya l'abeille. La petite, elle est naïve, cette petite. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, mon Dieu. Mais elle est d'une beauté incroyable, mais elle est naïve. Les hommes mariés, plus malhonnêtes qu'il n'y a pas. Eux, là, c'est des... Il s'est dit que les hommes mariés, là, ils sont malos. C'est les veillis. Hein? Donc, eux, là, leur modèle, là, les femmes qui les moyens, c'est les femmes aussi malos, veillies. Vous voyez, c'est chef bandit qui moyens son ami, chef bandit. Donc, tu es chef bandit? Moi, je suis chef bandit. Et puis, nous deux, là, on a nos pistolets. Puis, couchant, couchant, on voit qu'il va mourir. Mais les petites filles naïves comme ça, là, elle a laissé biberon il n'y a pas longtemps. Et regarde comment elle est fragile comme ça. Tu allais te mettre un Colombo. Ça, c'est Luc-Luc. Ça, c'est film de Luc-Luc. Allô? Bon, ma chérie, toi, tu es en mode gratos. Je prends un autre appel. Ah, le téléphone crépit, ça crépitait, ça crépitait, ça crépitait, ça crépitait. Là, j'en sens de ça. Allô? Oui, allô, coach. Oui, ma chérie. Allô, coach, je vous posez question. Parle, parle. En fait, j'ai un problème, coach. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, avant de commencer à m'expliquer ton problème recomblé d'Igna D'un film de Donna et de Benja, ça, je le sens dans ta voix que tu es une Donna. Est-ce que tu connais le make-up Parnell Baylatania? Oui, bien sûr, coach. Tu connais le make-up Parnell Baylatania? Oui, bien sûr, coach. Oui, oui. Donc, Parnell Baylatania. Tu as déjà acheté ça. Tu as déjà acheté? Oui, bien sûr. C'est grâce à toi, coach. Oh, c'est bien, ma puce. C'est bien, c'est bien. J'adore, oui. Donc, Parnell Baylatania. Oui, make-up. Là, je suis maquillée en Parnell Baylatania. Voilà, ça, c'est le make-up de chez Parnell Baylatania. Avant tout, glosso, fond de théo, liquide fond de théo, loire poudre, perfection, finition, commencement, rouge à lèvres, tout avant. Même fossile est porté, c'est Parnell Baylatania. Donc, mes caviar, si vous voulez acheter votre make-up, n'allez pas quelque part. Oui, parce qu'il y a la marque de caviar. On appelle ça Parnell Baylatania. Vous pouvez contacter Parnell Baylatania. On ne sait jamais. Si vous avez des questions à poser, vous faites le plus 131 29 34 48 130. Je répète, le plus 1 312 le plus 1 312 29 34 81 30 Parnell Baylatania. Oui, ma caviar, parle. Donc, voilà, coach. En fait, mon problème, c'est que je sois avec un homme marié. Oui. En fait, le contrat, c'était qu'au début, c'était mon sugar daddy. Oui. Parce que je suis sentie d'une relation compliquée. Et donc, on a commencé à se fréquenter. C'était mon patron, vous t'avez dit la vérité. Et donc, on a commencé à se fréquenter. Au début, il ne me plaisait pas, mais il est vraiment fructueux, coach. Franchement, il fait tout. Il fait tout. Donc, à un moment donné, les sentiments sont arrivés et on a commencé à sortir ensemble. Donc, il me prend en charge, il paye mon loyer, voilà, il paye tout ce qu'il doit payer et voilà. Oui. Sauf que, coach, il est d'origine maghrébine. Il est arabe, en fait. Oui. Et moi, je suis noire et donc, c'est compliqué. Mais tu sais, coach, les musulmans, pour eux, c'est facile de prendre une deuxième femme. Donc, ils me parlaient que voilà, on peut essayer de se marier, comme ils disent chez eux, c'est le halal, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, faire un deuxième mariage avec moi. Sauf que, c'est compliqué, Tu sais, même tu connais les racistes de notre côté, les racistes de leur côté. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. J'en souffre de cette situation-là. Et en plus, le problème, c'est que j'ai l'impression que je me suis mise avec un adolescent. Franchement, je l'aime beaucoup. Et niveau travail, il prend ses responsabilités, il n'y a rien à dire. Mais j'ai l'impression de rentrer dans la vie active trop tôt. Et aujourd'hui, mec, on a une petite dispute. Il moude comme un enfant. Donc, je dois courir derrière lui à chaque fois pour être là, lui, mon amour. J'ai l'impression que je dois être ça à un moment. OK, quand tu prends un homme, tu as sa première moment, mais coach, tous les jours, tous les jours, c'est compliqué. Donc, là, aujourd'hui, on a un guillet mariage qui est en suspens parce que ma famille est raciste, sa famille aussi. Et du coup, je ne sais plus quoi faire, coach. Franchement, aujourd'hui, j'en pleure les nuits. Je ne sais vraiment plus quoi faire par rapport à cette situation. Mais vous vous aimez, non? On s'aime beaucoup, coach. Donc, si vous vous aimez, vivez votre amour, vivez votre amour, comme je disais à l'autre, celle qui avait que le coréen, je disais que si vous aimez, vivez votre amour, peut-être qu'avec le temps, la famille va comprendre que l'amour qui voulait est très fort et qu'il va falloir qu'ils acceptent. Donc, pour le moment, vivez votre amour. enfin, c'est-à-dire que quand ça touche comme ça, les parents, malheureusement, je ne peux pas trop intervenir parce que ça, c'est un problème de famille. Tu vois? C'est un problème de famille. Mais si vous deux vous aimez et que vous êtes bien ensemble et que tout va bien, il y a l'entente, il y a le truc, continuez votre relation. Puis peut-être qu'avec le temps, les parents vont peut-être changer d'avis. À ce niveau-là, malheureusement, je ne peux rien dire parce que là, il s'agit des parents. Mais si vous deux vous aimez et que tout va bien, vivez votre amour pour le moment. Oui, je pense que je vais prendre une séance de coaching. C'est mieux, ma chérie. Oui. Il y a beaucoup d'autres sujets et tout, c'est compliqué. D'accord. Donc, je pense vraiment, je vais t'appeler, on va prendre une séance de coaching, oui, attends, j'ai oublié même, je voulais donner. Attends, je donne le numéro de mon assistante, son WhatsApp. Vous la contactez directement sur WhatsApp, mon assistante, parce que, comme je vous disais, ils ont piraté, ils ont piraté le mail, la boîte Mailgoo, on envoie, on prend les rendez-vous, les sorciers ont piraté. Donc, on attend de récupérer, mais entre-temps, je vous donne le numéro de l'assistante, vous allez, vous la contactez via WhatsApp, via WhatsApp. Et puis, vous allez prendre rendez-vous, attendez, je vous donne. Alors, c'est le 00337, 65, 26, 77, 37, 77, 37. Oui, pour prendre rendez-vous pour la séance coaching, pour le moment, parce qu'on attend de récupérer le mail, la boîte Mail. C'est bien noté, merci. Allez, bisous, ma caviar. Bisous, ma con. Oui, bon, mes caviar, mes caviar, en tout cas, ça a été, ça a été un plaisir. Oui, tu peux raccrocher, ma chérie. Ça a été un plaisir, un plaisir pour moi de passer, de partager ce moment avec vous. Voilà, de partager ce moment. Je dis merci à Dieu parce qu'on a pu terminer le direct, on a pu terminer le direct, ce n'était pas évident. Le direct est beaucoup attaqué. Le direct d'aujourd'hui est beaucoup, beaucoup, beaucoup attaqué, est beaucoup signalé. Donc, j'avais même du mal à me connecter, c'était très difficile. Heureusement que, bon, on a pu gérer ça et je me suis connecté, mais malgré que je me sois connecté et que je lance le direct, le direct est beaucoup attaqué, il est beaucoup signalé. Donc, merci d'avoir été quand même nombreux à suivre le direct, malgré que le direct est beaucoup attaqué. Et merci d'avoir beaucoup partagé, partagé beaucoup pour que ça puisse aller loin. Et merci aussi d'avoir mis beaucoup de cœur, d'avoir sécurisé le direct. Je vous fais de gros bisous mes caviar. Oui, c'est courant, ça y est. C'est la force tranquille, c'est la lionne. Je suis une lionne. Moi, je suis une lionne. Voilà, c'est courant, ça y est. Vous allez beau faire, arrivez un certain moment-là, vous serez fatigué. Je suis une lionne. Il demeure une lionne. Voilà, moi pour moi là, c'est Dieu donné. Mon succès là, c'est Dieu donné. Mon talent là, c'est Dieu donné. Vous ne pourrez rien. Vous ne pourrez rien. Parce que en fait, vous m'attaquez, vous attaquez ma page, vous m'attaquez, mais ce n'est pas pourtant que le nombre d'abonnés ou le nombre de vues que j'ai là, ce n'est pas pourtant que ça va chez vous. Ça ne va pas chez vous. Donc, vous me signalez, même si vous signalez mon direct pour diminuer le nombre de vues, vous vous fatiguez. Parce que quand je vais terminer le direct, ils vont regarder un replay. Ceux qui n'ont pas pu regarder là, ils vont regarder un replay. Et puis, ça va encore plus déjà. Donc, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Parce que mes vues là, vous n'allez pas prendre. Malheureusement, Facebook ne fait pas ça. Tu peux signaler, tu peux pirater, mais tu ne peux pas prendre les vues de la personne. Tu ne peux pas prendre aussi la chance de la personne. Tu ne peux pas prendre aussi l'aura de la personne. Tu ne peux pas prendre aussi le talent de la personne. Malheureusement, voilà, donc, c'est piteux. C'est, c'est, voilà, c'est dit, vous m'attaquez, vous faites tout, mais il y a déjà. Ça me rend encore plus belle. Ça me rend encore plus juveline. C'est quoi ça? Un bisou, mes caviar. Bon week-end à vous. Ciao, ciao. Et merci à Elie Kouame. Merci à Elie Kouame pour sa magnifique robe. Voilà, Elie Kouame, vous tapez Facebook, Instagram, TikTok, Elie Kouame, vous allez retrouver sa page. Grand styliste, un homme tellement adorable. Il appelle toutes ses clientes mes reines. Donc, si vous voulez être les reines d'Elie Kouame, vous rentrez en contact avec lui pour commander vos magnifiques tenues. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao.